Vous écoutez Les Films dans le Cabanon, un podcast dédié au pire du cinéma ou plutôt au meilleur du pire. Cette semaine, l'épisode est présenté par Les Grands Bois qui nous ont offert une merveilleuse et savoureuse bière au nom du film qu'on écoute aujourd'hui, La Quatrième Dimension, La Fierté de Shawinigan. C'est un film qui parle d'un gars qui s'enferge dans une balayeuse puis qui gagne un super pouvoir. Un gars qui s'enferge dans sa balayeuse puis qui gagne un super pouvoir. Coupe! Salut les boys! Salut! Ça va? Ça va très bien toi-même? Oui. Salut Jean-Gabbe! Salut Patrick! Ça va? Oui. Salut Patrick! Allô! Mon ami Patrick Dupigois. Je travaille pour l'E-Valley. Placement de produits. N'arrange pas moi si tu veux qu'on reprenne l'intro. Ben non, on regarde ça de même aussi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de spécial aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a dans le visage? Aujourd'hui, on n'a rien. Rien de spécial? Rien de spécial. Correct. C'est juste pour le monde qui nous écoute en audio, mais on peut laisser faire ça. Non, mais qui nous écoute en vidéo, ça nous prend 12 heures de monter un épisode, qu'il fasse un effort. Je vous dis, si vous l'écoutez uniquement en audio présentement, ça vaut la peine de regarder la vidéo sur YouTube ou sur Facebook. C'est ça, notre version audio, nous autres, c'est juste comme un appât pour accrocher du monde qui vient de nous écouter en vidéo après. C'est en plein ça. C'est comme notre van avec des bonbons pour attirer les enfants. Ou qui nous écoutent dans le char avec un miroir en arrière. Dans le rétroviseur avec le téléphone avec un iPad. C'est super sécuritaire. C'est vrai, ce serait mieux de même. Exact. Je veux juste souligner, avant de commencer l'épisode, qu'encore une fois, l'épisode, on a de la savoureuse bière qui vient des grands bois. Mais oui! Et puis, en plus, on est concept aujourd'hui. Et oui. On fait le film La quatrième dimension de Rogers Normandin et la bière s'appelle? La quatrième dimension. Et oui! Oh, popo! Et puis en plus, c'est super bon. Moi, je suis un tripeu de blanche et tout ça. C'est le visage de Rogers Normandin qui a une grosse moustache. Exact. Une grosse moustache. Elle a comme un petit goût de moustache aussi. Exactement. T'as un arrière-gout de mono et tu font une charte de Rogers. Oui, très bonne. Très bonne. Une blanche de seigle à 6%. C'est ça comme tu connaissais ça. Ben oui, avoir les genoux mous en finissant l'épisode. Surtout qu'en plus, c'est le dernier épisode qu'on tourne de la journée. On l'a déjà dit dans le précédent podcast qu'on tourne deux épisodes par chat. Pas le tricheur non plus. On en tourne bien que deux. T'avais raison. Mais en même temps, c'est une bière à matin, une bière à soir du dîner. On a bu une en écoutant le film. Puis, honnêtement, ça nous prenait une bière pour bien apprécier le film qu'on a vu aujourd'hui. Je pense que ça nous a aidé à avoir plus de plaisir. Là, tu ne vas jamais accuser que Pat Lap est avec nous aujourd'hui. Il y a comme un intrus dans le cabano. J'ai commencé en disant ça. Je travaille chez Rivalé, moi. Je sais bien, mais tu sais, je peux spécifier que par le fait même, la moyenne d'âge est d'augmenter parce que c'est un nouveau quadragénaire. Ah, c'est vrai. Je ne voulais pas souligner son âge. Je ne voulais pas faire ça en bas de la ceinture. Il est rappelé qu'il ne demandait pas depuis déjà quelques années, mais Anthony l'a fait. Non, non. Ce n'est pas fessé en bas de la ceinture. En plus, on l'a forcé à se raser. C'est vrai, ça. C'est beaucoup de courage. Une barbe d'un an, moi, que je viens de raser pour me faire des petites moustaches d'obélix. C'est vrai, c'est pas mal le plus courageux de la gang. On est comme, je ne sais pas ce que nos blondes vont en penser. Puis lui, moi, il m'a rasé ma barbe d'un an. Moi, j'avais tellement de barbe de ticu que ma blonde ne s'en rendrait pas compte. Mention spéciale, Anthony, qui m'a fait des tresses. Ça fait plaisir. Puis Jean Gab aux élastiques aussi. Jean Gab qui est équipé pour ses filles. Oui, oui, oui. Non, un beau look. Un beau look. Je suis bien fier. Bien fier. Maintenant, c'est combien de temps que tu vas le garder? As-tu une petite idée? Tu vas-tu le porter fièrement, cette moustache-là? J'avais l'intention de le raser avant de partir d'ici. Mais je pense que je vais le garder au moins... Un petit bout. Jusqu'à temps que Stéphanie coupe ça dans ton sommeil. Oui, c'est ça. Les gars, avant qu'on parle du film, on fait du temps un peu de small talk. Puis je suis allé dans une direction qu'on n'est pas allé encore. Dans le fond, je voulais savoir qu'est-ce que vous pensez des films à petit budget, en général. Pensez-vous que c'est possible de faire des films à petit budget, mais qui, visiblement, est meilleurs que ce qu'on a vu aujourd'hui? Oui, bien, par petit budget, as-tu une idée en tête? Là, je suis allé très général. On peut se lancer dans les blommages qui restent que c'est des millions de dollars. On est-tu capable de descendre en bas de ça et de faire quand même un film qui est assez intéressant et potable pour passer au cinéma et que ça se tienne? Moi, je pense que oui. Oui, peu importe ce que les gens pensent du film « Mon ami Walid », par exemple. C'est un film avec un budget qui tourne, à ma connaissance, entre 5 000 et 150 000 $. Le résultat n'est pas gênant. Techniquement, c'est impeccable comme film. Maintenant, au niveau du jeu, au niveau du scénario, c'est peut-être une question de goût et c'est discutable aussi. Mais c'est la preuve qu'on peut faire des films en dessous des montants qu'on connaît. Mais même chose pour les films de Dolan, que j'ai souvent dit que ces films, c'est les meilleurs films que je n'aime pas. Oui, oui. Ça reste pour plusieurs des films qui n'ont pas coûté extrêmement cher. Puis le résultat est réussi, je pense. Ça t'a pas si tu parles de films des longs-métrages sortis en salle. Je parle surtout de longs-métrages. Parce qu'un court-métrage, j'espère que ça coûte en bas d'un million, ton court-métrage. Pour un long-métrage. Oui, je n'ai pas d'exemple qui me vienne en tête. Mais oui, c'est possible. Dans le cas de Rogers-Dormandais, ça a coûté comme cinq piastres. Il y a quand même un minimum de budget qu'il faut avoir, ne serait-ce que pour l'équipement. Oui. Parce que moi, j'ai comme l'impression que... Même moi, j'ai un genre de préjugé que si le film... Si je sais, parce que je ne sais pas toujours, mettons, les budgets des films. Mais s'il y a un film qui a un budget en bas de genre un million, deux millions, je n'ai pas l'impression qu'ils vont réussir à me capter. Il y a quoi qui va manquer, je ne sais pas, dans l'histoire. Si tu n'as pas de budget, ça prend un bon scénario. À la base d'un film, ça prend un bon scénario. Mais encore plus, si tu n'as pas d'effet spéciaux, si tu n'as rien de spectaculaire à montrer, tu es mieux d'avoir une méchante bonne histoire. Même si c'est filmé un peu babache, si tu as une bonne histoire, tu peux t'en sortir. Je pense que ça se peut. Je n'ai pas le montant exact de Clerks de Kevin Smith, mais c'est quand même le film qui l'a mis sur la map. C'est aussi un peu, en quelque sorte, c'est un peu le pionnier du cinéma indépendant. Oui, oui, absolument. Du moins en comédie. Je sais que c'est encore moins que les montants que j'ai dits pour mon ami Walid, ma connaissance. Je pense même qu'on serait capable de le faire, Jean-Gabriel. Bien, possible, on regarde n'importe quand. Je pense qu'on serait capable de faire quelque chose de pas gênant. Du moins, écoute, c'est peut-être un excès de confiance après avoir écouté « La quatrième dimension » de Rogers Normandin, tout ça. Oui, oui. Tu sais, ça m'a comme flashé parce qu'on le savait un peu, qu'est-ce qu'on allait regarder, que ça allait être un film qui sort d'une autre dimension, mettons. On s'en doutait. On s'en doutait pas mal. Puis tu sais, j'ai essayé comme une petite rétrospective sur mes films à moi que j'ai écoutés, que je sais qu'il y a un petit budget. Puis je vous dirais qu'il n'y en a pas qui ont vraiment sorti du lot, qui a un petit budget qui a vraiment marché, à part genre « Evil Dead », le premier, qu'on en a parlé. Puis en même temps, quand tu le réécoutes aujourd'hui, tu le sens, le petit budget. C'est plus devenu un film culte après sa sortie. Tu sais, il y a des films, si tu veux vraiment un exemple de success story, de film à petit budget, paranormal, activité, qui est devenu une franchise. Ah oui! Ben oui, je ne sais pas penser. « Blair Witch Project ». « Blair Witch », « Blair Witch ». Il y a sûrement d'autres exemples qui ne me viennent pas en tête. Ben « Chronique », c'est un peu plus, je pense que c'est dans les millions, c'est plus du calibre d'un blanc-mars, mais ça a quand même l'air d'un film de plusieurs millions. Un peu plus récemment, « Brightburn » aussi, qui look comme au-delà de son budget. « Papel devenu lutin » aussi. C'est vrai qu'il look vraiment au-delà de son budget aussi. Ben tu sais... Il y avait « Solo » aussi, qui est assez abordable, je pense. « Solo », oui, je pense que c'est vrai. C'est vrai, petit film, « Solo ». En bas d'un milliard, il n'y a rien, là. Oui, c'est ça. Le film qu'on a vu aujourd'hui, on en a parlé, les gars, c'est « La quatrième dimension » de Rogers Normandin. C'est un film que moi, je voulais faire depuis un moment. Puis, il y a certains collègues dans le cabanon qui avaient un peu peur de la proximité de ce réalisateur-là. Parce que littéralement... Physiquement, il habite à peu près 5 minutes en char de chez nous. Puis, en même temps, on se rend compte que, mettons, c'est le fun de faire du québécois, même si c'est un peu proche de chez nous. On est capable de critiquer. Mais après avoir vu le film, c'était un peu épeurant parce qu'ils ont des vrais guns. Oui, c'est vrai. Un bon point. Mais tu sais, en même temps, mettons, ce film-là, on s'attaque quand même à un genre de film culte que ça fait déjà quelques années, qui est sur la sellette. C'est ça qu'on dit, une sellette? Moins qu'on passe. Moins qu'on passe. On est quand même partis de le film. Il est sorti en 85. Ah non, c'est plus en 93 à cause d'un Jeep. Ah non, la Cité de l'énergie, 97. Ah, l'amphithéâtre de la Cité de l'énergie, 2001. Oui, effectivement, à peu près partout qu'on a regardé, les informations qui s'entrecroisent ne sont pas toujours les mêmes. On a fait un bond de 16-17 ans quand même. Oui, mais ça look comme un film de... Ça look comme un film de 95. Rogers Normandie, c'est la permanente. Juste les coupes de show, les T-shirts. Le fait que c'est filmé en VHS. Ça a l'air d'être super gros, mais moi, j'avais une vieille caméra VHS en 2003-2004. Ça look comme un film. Je réécoute ça aujourd'hui. C'est bien lettre. Ce n'est pas si vieux que ça, mais le fait que c'est une caméra VHS, c'est juste pas beau. Dans les années 80, c'est ça qu'il y avait. Pendant longtemps, c'était ça aussi. Ce n'est pas si longtemps que ça que ça a rendu les bonnes caméras de qualité qui sont rendues abordables. En plus, abordables. Plus qu'avant. Ça a vraiment un vieux look. C'est à se méprendre, mais c'est toi qui a comme catché, à un moment donné, c'est la cité d'énergie. C'est comme hit tabarnak. Pour ceux qui savent, c'est quoi? C'est une tour à Shawungan, un attrait touristique à Shawungan. Quand tu arrives à Shawungan, tu vois ça. C'est comme l'attrait touristique. C'est pas mal. D'ailleurs, à part être une tour et être vraiment haut, c'est un centre d'interprétation de l'énergie. C'est un espèce de musée. D'ailleurs, ils ont refait... Vous l'avez fait fermement, Yann? Boum! Ils ont refait en plus les expositions récemment et il paraît que c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment un truc multimédia. J'ai vu que pour 2021, l'amphithéâtre, c'est l'amphithéâtre québécois. La tour, elle, va devenir la cité de l'énergie Red Bull, si je ne me trompe pas. C'est vrai? Non, non. Moi, il y a du monde qui s'en va avec des patrons. Tabarnasse, arrêtez, weird! La cité de l'énergie Monster, c'est le centre d'interprétation des boissons énergétiques. T'as juste comme des... Surtout que les guides de musée douchebag qui sont comme... En plus, les boissons énergisantes sont bannies, je pense, à Shawinigan. Ah, bon, oui! Dans les centres... C'est bien la seule affaire de ne pas monter à Shawinigan. Dans les centres municipaux, en tout cas, dans... Je pense à l'Arena, puis sûrement, c'est de l'énergie aussi. Mais voyons donc! Je crois. Les gens vont voir les cartes, ils ne peuvent pas boire de petits Red Bull. Non, ils peuvent boire de la bière. Oui, c'est ça. Ils se retournent sur la hockey, ils font un crisse, par exemple. Oui, tablette, s'il te plaît. C'est bon. Donc, le film, dans le fond, il a été... Je recommence? Non, non, non. Ça a été réalisé par Rogers Normandin. Puis là, on a comme trouvé que ce serait entre 2001 et 2004. Tu sais, Rogers Normandin, c'est un personnage. Il a fait à peu près entre 7 et quelques films, parce que, dans le fond, il y a une fiche IMDB qui a 4 films de crédité avec des mauvaises dates. Il y a une fiche IMDB pour vrai? Ben oui, Nadia aussi. Ah oui? Nadia aussi, une fiche IMDB. C'est magique. Mais les dates, elles ne marchent pas. Puis en cherchant un peu sur des forums, puis Antoine m'a aidé un peu, on a trouvé, c'est ça, 8 films, en fait. 7 films. Il y a le film La chienne de vie de Pierre Larouche. Je connais aussi. Je connais? Oui. Les rêves d'un aventurier tombe 2. Ah, OK. Il y a... Il y a le tombe 1 et tombe 2. Les aventures... J'imagine que c'est tombe 2. Oui, oui, c'est ça. Les aventures d'un agent très, très, très spéciales. Il y a Rogers Normandin et La quatrième dimension. La vengeance d'un détective privé et l'homme invisible. L'homme invisible qui serait possiblement son premier. Mais tout ça, c'est tellement confus. Peut-être que si on revient... Ben, pas peut-être. On va revenir avec un deuxième épisode sur La chienne de vie de Pierre Larouche. Oui, c'est très fun. Avoir précisé nos informations un peu, quitte à avoir Rogers avec nous autres, au pire. Est-ce qu'on peut trouver ça ailleurs? Parce que moi, sur Internet, on trouve la quatrième dimension et la chienne de vie. Je ne veux pas trouver rien d'autre que ça. Il y a des extraits des autres. Oui, oui, oui. Ça doit se trouver. D'après moi, il faudrait demander à lui. Il est trouvable, ce monsieur-là. Oui, mais il n'est pas tant ouvert depuis... Je pense que depuis le truc, juste pour rire, on dirait que il s'est rendu compte que le monde riait de lui. Parce que moi, je me souviens, on en verra un peu plus tard, que j'ai eu l'occasion de le rencontrer à un moment donné et j'ai parlé de ça. Il m'a quasiment envoyé le chien en me disant que je ne veux pas te parler de ça. Peut-être que j'ai eu le capable de le niaiser aussi en arrivant. Je ne comprends pas pourquoi le monde rit de ça. Qu'est-ce qu'il y a de risible là-dedans dans ces films-là? Absolument rien. C'est pour ça. Pourtant, c'est tellement tight, tight, tight l'histoire qui marche. C'est quoi son dernier film qu'il a fait? C'est-tu la quatrième dimension? Mad Max Fury Road. Je ne sais pas si c'est quoi son dernier film. Parce qu'on ne peut pas se fier à l'affiche il y a un début que j'ai vu. Ça a l'air que la cinquième dimension en 2020 s'en vient. Pour vrai? C'est-tu vrai? Imax. Imax. Imax avec 100 heures. Le gars, il n'a jamais arrêté et il continue de faire ses films. Il a juste du matériel un peu meilleur. Ça aurait été fou raide. Il serait déjà à garder sa VHS. Oui, peut-être. Je serais déçu s'il prendrait quelque chose de mieux que ça. Moi, un peu comme Neil Breen. Je l'avais dit dans l'épisode sur Twisted Bear, mais je capoterais. C'est le dernier film de Rogers Normandais. C'était un film super tight où on le voit, lui, en train de réaliser ses mauvais films un peu à la Disaster Artist. Tu te rends compte que finalement, ces mauvais films-là, c'était comme une espèce de setup pour son ultime film parfait. Oui, oui, oui. Ça, ça serait malade. Tu te le dis, tu parles au bonhomme deux, trois mois. Oui, je pense ça arrivera. Ce serait étonnant. Il se fout du cas de la route carrément. Il se fout de la vie des gens. Moi, à un moment donné, ça fait une vingtaine d'années, j'étais un copain de voir le début scolaire puis je suis révolté d'une fois à l'autre d'avoir le non-respect de nos fins intermittents. Toi, tu l'as rencontré, tu as son numéro de téléphone, je comprends bien? Non, je n'ai pas son numéro de téléphone. Je sais où il habite. Je sais où il habite. D'ailleurs, quand on Google Roger Normandin, il a comme une adresse à la grand-mère, pas très loin du Philozen Café, que c'est comme une façade d'édifice commercial puis il est écrit Roger Normandin. Non. C'est vrai? Ah, tu vois, parce que moi, c'était pas grand-mère. C'est ça que c'est grand-mère. OK, ça se peut. Non, mais ça doit pas être chez eux, pour vrai, ça serait ridicule que tu Google il y ait son nom. Oui, il y en a. Voyons où j'habite, donc. Ah oui, c'est là. Non, mais c'est peut-être sa compagnie de production. Ah, peut-être. Non, impossible que sa compagnie ait une adresse. Tu dois me dire que c'est impossible qu'il y ait une compagnie, c'est ça? C'est dégueulasse. Non, parce qu'il y a une compagnie, puis même, si je ne me trompe pas, je l'ai trouvée sur LinkedIn. C'est des productions air, guillemets, n. Alors, un guillemet, vraiment air, les deux petites barres dans les airs, n, incorporé. OK. Puis, tu sais, incorporé, je me suis dit, bon, incorporé, ça doit figurer dans un registre à quelque part. Puis non. Ça n'avait rien dit, ça. C'est le ink qui fait partie du nom, en fait. Oui, c'est ça. C'est ink, ink, en fait. Ah, c'est écœurant. Bref, c'est une fierté locale. Absolument, c'est ça. Parce qu'il faut dire que ça a été tourné ici, en Mauricie, surtout à Shawinigan. Oui, exact. Et on est à Shawinigan, le cabanon. Le cabanon est à Shawin, oui. C'est local. Pour ce qui est de la fierté. Non, mais c'est une joke que je faisais. Ah, qu'est-ce que c'est? Ouais. C'est parce que t'es pas rentré dans la bonne dimension, Anthony, pour comprendre ce qui se passe, là. Oui, mais ça a déjà fait des open mics, ce style, Anthony, là. Oui, oui, oui. En même temps, je peux comprendre que c'est difficile pour un fumeur d'arrêter de fumer. J'ai juste comme le nom de deux acteurs du film. Sur la fiche, mettons, du film, il n'y a pas d'autres acteurs, puis dans le générique, j'avais pas le film, tu sais. Fait que j'ai Rogers Normandin dans le rôle de Mario Valentino, puis je ne sais pas ça. Non, mais Mario Valentino, c'est dans la fiche de Pierre Larouche parce qu'il ne le dit pas. Non, mais c'est aussi son nom. Ah, c'est aussi son personnage? Oui, mais il nomme pas. OK. Il nomme pas. Puis il y a... Est-ce qu'on est sûr de ça? Ça, ça me paraît être une information un peu floue? C'est possible. Dans le fond, je me suis fie à IMDB fait que je n'avais pas le film et tout. Juste préciser, ça se peut qu'on se trompe parce qu'il y a beaucoup de moments qu'on parlait par le film parce qu'on s'en perdait. Il y a peut-être des informations qui ont échappées. Ça, mais aussi, les informations ne se valident pas trop entre elles sur Internet. On a fait beaucoup de recherches. C'était dur de trouver deux trucs qui disaient la même affaire. Exactement. Les titres de film, l'ordre chronologique de sa filmographie, les titres... À l'image de son montage, c'est un peu doux croche. Juste pour que IMDB donne une mauvaise date de film, ce n'est pas IMDB qui le donne, mais que ce soit affiché une mauvaise date de film... Pensez-vous que c'est lui qui a créé sa fiche? Il y a des chances. Il y a des chances, oui. Par contre, c'est lui qui l'a créé à propos de lui et il a mis des bonnes dates. Oui, en même temps, ce gars-là a l'air de vivre crissement dans le passé. C'était beau en 85. Le film se passe en 85, donc c'est ça qui est mis comme date. Oui, mais ça, ça serait peut-être une explication. Parce que l'important, c'est que vous ayez compris, je ne peux jamais recommencer. C'est ça qui est l'important. Puis l'autre personnage que j'ai, c'est Nadia Lafontaine qui est sa conjointe. Qui était, je pense, sa conjointe. Qui était? Oui. Ben, si on se fie à... Ah, tu ne savais pas ça. Elle s'est fait tirer un poignard dans le cœur. Comme sa mère. La prison à vie, c'est un gibier de potence-là. La prison à vie, c'est un gibier de potence-là. Alors, on a une histoire abracadabrante, là, ici. Une histoire abracadabrante, là. Puis, savez-vous ce qu'il disait à ma mère? Il disait, « Ma tueur, toi, André! » Ha, ha, ha! « Je vais te tuer, oui! » Il disait, « André, ha, ha, ha! » Ça a pris une vingtaine de minutes. Ben là, je vais prendre la parole, M. Lévesque, parce que, comme vous pouvez le voir, ma copine est un peu comme sous-choque. C'est encore ses émotions, hein. Ha, ha, ha! On aurait dû faire la critique de l'entrevue à Donny Lévesque. Ha, 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 ha! Ah! C'est quoi que je disais? Ils sont plus ensemble. Ben, c'est que... Ils seraient plus ensemble. Tu sais, j'ai essayé de stalker ces gens-là pour savoir qu'est-ce qu'ils sont devenus. Ils sont encore actifs dans le monde du cinéma. Ha, ha, ha! Puis, Rogers Normandais aurait une page Facebook qui est écrite compte privé. Je pense que c'est lui parce que la page, la page pro, il a indiqué à un moment donné que c'était des usurpaires d'identité puis c'était un canular puis tout. Puis, tu sais, il y a des posts une fois de temps en temps puis des posts, là... Tu sais, Rogers a quand même, au fil du temps, à force de faire des films, quand même développé une belle plume. Tu sais, des posts comme Hostie de Calisse, d'autres comme Batince, c'est de la faute à Couillard, le malade mental, si Shawinigan est déçué, des affaires de la même. Puis, il y a un post, qui dit que Nadia l'a quitté la sans-coeur. Fait que je pense puis ça remonte à peut-être deux, trois ans. C'est assez récent. Fait que je pense qu'il n'est peut-être plus avec Nadia. Il a donné des rôles puis elle a créé son cœur. Wow. Un beau merci, hein? La prison à vie, c'est un gibier de potence-là. Hé, les gars, je vais vous résumer l'histoire. Oui, c'est ça. C'est l'histoire de Mario Valentino. Pas de chance. Mario Valentino, il se plante sur une balayeuse. Boum! Il rentre dans la quatrième dimension. Moi, ça ne me rend pas dans le temps que c'est Mario. J'allais l'appeler juste Roger. Je pense même que c'est Rogers. Galle, c'est IMDB. Mario, il a une moustache. C'est ça, exactement. Puis en même temps, je ne veux pas te freiner dans ton nom. Trop tard. On s'en est occupé à ta place. Dans le chien de vie, il dit lui-même à un moment donné Mario Valentino, moi, carré, c'est quelque chose de même. Oui, oui. J'espère qu'il dit ça de même. Non, non, il dit Colin David ou quelque chose de même. Il ne sacque pas Mario. Il ne sacque pas ça même. Je pense que dans Quatrième dimension, ça commence puis tabarnak sans faire Jean-Balaya. Je pense qu'il dit un tabarnak. Le reste, c'est plus des tabarouettes. Il y a le dude dans le lac qui crie après puis il est comme tabarouette. OK, Antoine Lauer! Tabarouette! Il dit qu'il ne sacque pas, mais hostie de calice sur Facebook. Sur Facebook, oui. Ce n'est pas le personnage, c'est l'homme. C'est Roger. Ce n'est pas Roger. Roger, il sacque. Rogers, je ne sacque pas. Rogers, c'est son nom d'artiste. Oui, exact. Rogers, normandais. Il y a un prénom anglophone puis il y a un nom francophone. Mais ça, la quantité d'enfants qui ont été nommés par un prénom anglophone par des parents qui ne parlent pas anglais. Oh, oui. Steven! Deven, Kevin, Kenny. Il y en a. Il y en a quelques-uns à Shawinigan. Faut attention à la tête qui nous écoute. C'est vrai? Si vous avez un nom anglophone puis un nom francophone, on vous aime. Jimmy, salut. Salut, Steve. Steve, ça va. Steve? C'est correct. Steve, ça va. Ça a été normalisé, mais Steve, c'est un nom en... Plus les noms qui finissent en un, comme Bacon. Comme Bacon, Bacon Riva. Il n'y a pas un nom qui finit en un qui est beau. Bacon Riva. Comme mon petit gars. Bacon Pottier. Il est d'une. Bonne fête, Kevin. Bonne fête, Kevin. Faites mon tabarnac. Kevin, mon fête, mon tabarnac. T'as un trou de cul. Kevin, mon fête, mon tabarnac. T'as un trou de cul. Ce qui est le fun, c'est que Joël, c'est l'autiste des trois puis son super pouvoir, c'est des imitations. Moi, ça me fait rire. Mais des imitations d'affaires tellement bâtés. Je sais, j'ai juste écouté trop souvent ces vidéos-là. Pas Steve Diamond ou Véronique Ducaire qui émite Ginette Renault. Il émite Yolande Ouellet, Elvis Graton. Bonne fête, Kevin. C'est un petit baveu qui partageait pas le chemin. Un petit char bleu marin qui ne pouvait pas me faire passer. Alors, il a rentré dans mon auto puis moi, j'ai répliqué puis j'ai rentré dans la sienne. Mais le gars, les gars, les gars, les gars, je vais raconter l'histoire. Bonne chance. Je vais raconter l'histoire. Je vais raconter l'histoire. Je vais couper. Couper. Coupe. Coupe. Je vais raconter l'histoire. Ce film humoristique et dramatique. Ce film humoristique qui se répète tout le temps. Qui se répète vraiment tout le temps. Parce que tu sais, on se le cachera pas. Moi, j'avais l'impression que ce film-là, c'est genre, mettons, huit scènes de sensiblement la même affaire dans sensiblement les mêmes mots et à l'intérieur de ces scènes-là, c'était les mêmes phrases refaites plusieurs fois dans pas mal le même angle à plusieurs reprises. C'est un peu ça. C'est juste que je le revois. C'est ça. C'est Rogers qui est dans la quatrième dimension. Il a un super pouvoir puis il fait la morale à du monde. Il fait la morale à du monde. C'est ça. Il s'improvise justicier. Justicier, mais légalement. Il y a quelque chose qui va être justifié légal. Il s'improvise aussi cinéaste, caméraman, c'est bien. Piqué s'est volé. Piqué s'est volé, comme on dit. Thomas Kémé, vous préférez arrêter et puis il va y avoir un casier judiciaire en chef de la main. J'ai dit tantôt, c'est que quand on dit piqué s'est volé, si vous n'avez pas de l'argent, vous êtes mieux de rien ajouter. Parce que si vous faites prendre, vous allez avoir un casier judiciaire et vous allez être venu avec vous toute votre vie. Comprenez-vous? Fait que le film commence avec un feu d'artifice. Ouais. Parce que tout le monde sait qu'un bon film commence toujours avec des explosions puis c'est pas mal les seuls qui pouvaient se payer. Moi, j'ai noté qu'on parle, il y a beaucoup de transitions dans le fond. T'as les images de feu d'artifice, t'as les transitions de scènes qui vont être dans le futur. Puis tu t'appelles ça des... C'est pas tout à fait ça. Du foreshadow. Du foreshadowing. C'est pas tout à fait ça. C'est comme dans Mission Impossible, le dernier. Ouais, moi je disais dans le générique d'ouverture, on voyait vraiment les petites séquences d'action. Puis là, je parle de la quatrième dimension, les petites séquences d'action à venir. Puis il y a ça dans les génériques de peut-être la moitié des Mission Impossible. Le premier, je pense qu'il y avait ça. Les cinq. Les trois derniers ont ça aussi. Ouais, ouais, ouais. Ce qui est vraiment en whack parce que tu te dis, je vais aller voir Mission Impossible. Pour certains, je vais me garder... Je vais pas regarder par l'annonce. Le film commence les premières minutes, t'as les noms de toute l'équipe puis des images de chaque scène d'action du film, même la finale. Toujours trouver ça atroce. Ils spoilent tout. Ouais, 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 pas mal. Parce que là, ils ont spoilé Nadia qui joue Vanessa, Nadia Lafontaine, qui a un coup de pied au cul du monsieur attardé. Oui, c'est vrai, absolument. C'est comme si... Tu sais, il est fort en quelque sorte, Rogers, parce que c'est comme s'il avait deviné tout ce qui allait faire rire le monde ou tout ce qui allait devenir culte autour de ce film-là. C'est pas mal ça qu'on a vu. Oui, t'as raison. Ça ressemble pas mal à ça. Il avait mis le doigt dessus. Ça ou c'est un remontage? Tu ferais des bonnes intentions à un malade mental, toi, là? Oui. Il est plus brillant que ça. Oui, c'est ça. Même moi, j'aurais pas pensé à ça. Je prétends pas que je suis bien meilleur que Roger Normandin, mais... Tu sais quoi? Moi, un peu. Moi. Peut-être un peu. Peut-être un peu, oui. Mes vidéos se tiennent. Un peu, oui. T'as chiant tes culottes, hein? Un peu, oui. Un peu, oui. Un peu, oui. Chiant tes culottes! Un peu, oui. Un peu, oui. Ça sent le tabarnak, man. Sûrement un Devin, ça. Ça, oui. Oui, absolument. Kevin, c'est pas le pire, là. Kevin, ça commence à être répandu pas mal, quand même, là. Oui, oui. Devin, Dylan, Nolan, c'est... Ah, tabarnak. Sheldon. Comme dans la série que t'écoutes, là. Beverly Hills. Sheldon, oui, oui, oui. Puis on constatera aussi que toutes les mères de ces enfants-là s'appellent Vanessa, Natasha, Cindy. Ils fument. Ils fument la top. Ils fument la top. Moi, je l'ai dit souvent, parce que quand je suis un être rempli de préjugés, là. C'est ça, mais justement, Nadia s'appelle Vanessa. Tu sais, les personnes qui font comme, non, moi, je ne juge pas. Je ne juge pas. Astique, je ne juge pas ce personne. Fait que tu les mettais pas. j'ai une bonne. C'est qui ton meilleur ami noir? Tu vois? Bon, voilà. Ça en a dit long. Ça en a dit long. Ouais. Moi, j'en ai un. Il vient me porter des prunes. Moi aussi, j'en ai un. Puis elles étaient très bonnes. Elles étaient très bonnes. Un noir qui m'a emmené des prunes encore il y a 10 jours puis elles sont très bonnes. Très, très bonnes. On va continuer. Le générique d'intro, à un moment donné, il finit par finir. Puis on a Rogers qui s'enfarge dans une balayeuse. Et dans le fond, sa blonde, elle est en train de se faire à manger. Sa blonde, elle a le tiers de son âge. Pour vrai, mettons, on était mal à l'aise. Il se french à tout bout de champ dans le film. Puis on était comme... Moi, je vais le dire, j'ai passé une demi-heure du film à essayer de trouver l'âge de cette fille-là qui n'a rien de public sur son profil Facebook. Puis je vis bien mal avec ça, mais je me suis rendu jusqu'à la rubrique nécrologique de sa mère. De sa mère, oui. Pour comprendre quel âge elle a. Parce que c'est vraiment pas évident. Puis lui non plus, d'ailleurs, c'est pas évident d'en donner un âge dans le film. Puis pour finir par comprendre que dans ces années-là, la fille doit avoir au début 20 ans autour de ça. T'avais plus dit 16. Il y a du monde qui ont dit ça, mais non, non. D'après moi, il est majeur. J'ai lu sur un blog puis je suis persuadé que c'est faux, mais en même temps, ça me fait vraiment rire. J'ai lu sur un blog que Rogers a rencontré sa blonde, son ex-blonde Nadia dans l'exercice de ses fonctions, c'est-à-dire en chauffant des autobus remplis de mineurs. Ça me faisait vraiment rire comme histoire parce que, tu sais, des jeunes dames, des jeunes hommes qui rencontrent l'amour de leur vie à l'école, soit leur professeur ou n'importe quel membre du personnel, mais le chauffeur d'autobus, c'est-tu que ça? C'est un vrai chauffeur d'autobus. Oui, absolument. Il y a au moins cette information-là qui est vraie dans ce qu'on dit. C'est ça, mais tous les personnages de, en tout cas, les deux films que moi j'ai vus de lui, c'est des gens de... Moi, je suis né dans la région, donc je les ai vus. À l'époque où il tournait, ces films-là, moi, j'étais jeune. Ces gens-là, c'est les personnages de Saint-Élie de Caxton dans les histoires de Fred Pelloy à Shawinigan. Il existe! Il existe dans le village. Ils sont au dépanneur, ils sont en station-service. Sûrement, dans un bar quelconque de Shawinigan, parce qu'on se le cachera pas, il y a une couple d'acteurs qui avait de l'air pacté. Ouais, les deux gangsters, ils ont du bacardi sur la table et ils en voient pour vrai, c'est clair. Ah, c'est clair! Je préfère un vol à l'armée, armée. Il y a besoin d'argent. Il y a besoin de toi. Pierre, moi, je fais rien sans grand boss. Grand boss veut rien savoir qui manque de marre. Donc, il s'en fâche d'une balayeuse. Boum! Il s'en fâche d'une balayeuse. Qu'est-ce que c'est? On n'est pas plus loin que ça. On se répète, c'est comme dans le film. Oui, c'est ça. Boum! S'en fâche. Là, on est un peu plus loin et l'enfant est en train de se faire à manger. Je vous ai-tu parlé de mon ami Patrick? Oui, Patrick Lapérieure. Notre ami Patrick est invité. Moi, je travaille chez Lee Valley. Lee Valley. Tu as beau chandail, Patrick. Merci. Ça, c'est un chandail que mon ami Jean-Gabriel m'a donné pour mon anniversaire. Ah oui! Il est écrit « C'est serré, ce T-shirt-là » et c'est clairement le T-shirt moins serré ici, présentement. Non, quand même. Tu regardes comme il faut. Pour les gens qui nous écoutent dans la voiture, c'est un autre incitatif à ce que vous regardiez nos vidéos. On prend à peu près 12 heures à monter à chaque fois. Écoutez ça en conduisant avec un miroir. Oui, un miroir avec un app. On vient de faire un recap du début de l'épisode pour ceux qui viennent d'arriver. Comme ça, on était à la radio. Non, puis en même temps, le film, il est fait de même. Le film annonce tout le temps ce qu'ils... Il répète tout le temps ce qu'ils font, ce qu'ils vont faire. Tout le temps, la même morale. Mais moi, ça marche, les gars. On est très conséquents. Là, il y a sa blonde qui est là en train de se faire à manger. Puis lui, il arrive puis elle, elle dit dans sa tête... Il va se lever puis comme d'habitude, il va encore chialer dans son déjeuner froid. Puis il est Rogers. Maintenant, il est rendu avec un super pouvoir. Le pouvoir de la quatrième dimension entend ça. Puis il dit, c'est quoi, là? Je ne suis pas chialé de même. Comment ça qu'il va me lever puis que... Je vais dire que le déjeuner est froid. Il n'a pas l'habitude d'être chialé de même, mais semble. Il devine-tu ce que je pense? Oui, il devine-tu ce que je pense. C'est pas clair. Il a pogné ce pouvoir-là parce qu'il faut répéter, il faut dire qu'il s'est planté dans la balayeuse. Oui, il s'est planté dans la balayeuse. Tu dis ça? C'est transmissible balayeusement. Oui, c'est ça. C'est balayeuse magique parce qu'on voit qu'il est comme sonné puis il y a un aspect d'effet dégueulasse. C'est-tu lait? C'est comme les jouets que tu regardais à l'intérieur. Le caléotoscope. C'est laitre. D'ailleurs, puis je vais arrêter de te couper. À ce moment-là, quand on a vu cette scène-là où Rogers commence à lire dans les pensées, on pensait toujours que le film datait de 1985. Je le trouvais vraiment avant-gardiste Rogers d'avoir pensé au concept de « Ce que femme veut » Oui. 10-15 ans avant que le film sorte mais depuis que je sais que c'est début des années 2000, je me dis pas fort. Oui, c'est ça. On pensait que c'était « Ce que femme veut » qui avait copié Rogers ou c'était peut-être l'inverse. Tu sais, Mel Gibson, quand même, il a une coupe de mauvaise... Il a une mauvaise réputation quand même. Il a bien des égards. Je me disais « Bon, il a peut-être copié Rogers. » On ne sait pas. Non, il fait juste aller les Juifs. Il n'y a rien là. Mais un peu comme toi, Antoine. Puis là, non, ce que tu avais-tu dire que... C'est moi qui préfère Adam Sandler dans le cabanon. Je les aime, les Juifs. Tu avais-tu dire ce que répond Nadia? Voyons, chérie, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Elle dit vraiment comme ça. Son acting est... Solide. Voyons, chérie, je n'ai pas dit ça. Moi, ce que j'ai trouvé bien drôle, c'est que dans le fond, Rogers, il name-droppe le nom du film. Mais Nadia, je suis... Vanessa, je suis rentré dans la quatrième dimension. C'est un peu plus de regarder la caméra. Il parle puis ça switch au doublant. Oui, moi. Oui, c'est ça. Puis les lèvres, ils suivent plus parce que visiblement, il a juste... Il s'est trompé. Il a oublié de dire une réplique puis il l'a comme racheté dans le sac. Il m'arrive quelque chose de vraiment incroyable et invraisemblable que je t'en ai de me répéter parce que je crois que je suis rentré dans la quatrième dimension. La quatrième dimension? Oui. Je vais te dire pourquoi. Tantôt, quand je me suis levé, je me suis enfoiré dans un souci. J'ai enfoiré dans la balayeuse puis j'ai tombé puis je suis connu le front sur la table du salon. La tête a commencé à me tourner. On aurait dit qu'il s'est passé quelque chose en moi. C'était pas quelque chose comme si l'électricité rentre en moi quelque chose comme ça. Quand je suis arrivé ici dans la cuisine, tu étais en train de penser à quelque chose puis j'ai deviné tes pensées. Devenir mes pensées. Exactement. Puis là, il l'emmène dans le fond sa Vanessa dans le salon pour tester ses pouvoirs puis dans le fond il dit OK, pense à quelque chose puis elle pense à de quoi puis là, il lui répète puis oui, c'est ça que j'ai pensé. Je vais te deviner. Je vais te deviner. Pensez à quelque chose, je vais te deviner. Les pensées de Vanessa, c'est la première fois que je t'ai vue, j'ai eu le goût de t'embrasser tout de suite. Là, on vient juste de mettre mes lunettes. Ça va bien voir pour voir avec mes lunettes que je suis capable de dévenir tes pensées. Pense à quelque chose et j'avais des minutes à passer. Pensez bien. OK. Pensez bien. La première fois que je t'ai vue, j'ai eu le goût de t'embrasser tout de suite. Mettons, on entend ce qu'elle pense puis on voit Roger se pencher puis on entend clairement qu'elle passe sur play puis sur stop de quelque chose. OK, Chris, ce gars-là, il connaît les effets spéciaux. C'est genre gros travail. Il va falloir dire au grand bois que la bière est bonne mais qu'il n'y en a pas assez. Ah ouais? On est-tu au premier rot dans le cabanon? Officiel. On a une coupe de bloopers. C'est le premier rot qui va rester? Oui, probablement. Je pense que oui. Je vais rester sous écoute. Je rote dans le cabanon. Dans deux semaines, il n'est pas là. Ce n'est pas grave si on le laisse. Si tu as le goût de péter dans le micro, vas-y. Pour être complètement transparent avec notre monde, une coupe de rot puis de pète dans ses micros. Ah ouais? Ça sent. Mettons que si jamais on sort les hard takes des films dans le cabanon quand on va partir notre Patreon. Ça ne vole pas. On ne serait pas aussi charmant. Exactement. Il y a un des forfaits des Patreons que ça va être 3 piastres de tous nos rottes. 4 piastres de nos rottes, nos pètes. Non, les rottes vont être chères. C'est comme 20 piastres les rottes. C'est spécial. Avez-vous l'Extreme Burping Compilation sur YouTube? Non. Allez voir ça. Allez voir ça, ça vaut la peine. Le gars, il crie, mais il a l'air enragé. Il se dit quand il rotte. C'est malade mental. Allez voir ça, ça vaut la peine. 25 piastres sur Patreon, on rotte le nom de notre auditeur. Ben oui. Si il y a quelqu'un qui est prêt, si il y a quelqu'un qui veut payer ça, pourquoi pas? Why not? Des enfants. On est des putes. On est vraiment des putes. 25 piastres, je rotte ton nom en te regardant. C'est comme ça qu'il a eu son pouvoir. C'est comme ça qu'il a eu son pouvoir. Attends, t'as mis un souverte pour protéger ta boîte. Oui, mon gars. Habituellement, on est... Il y a juste une bière qui est là. Oui, c'est ça. Habituellement, il y a juste une bière qui est là. Pourquoi on veut protéger la boîte, d'ailleurs? C'est une belle boîte. C'est parce qu'on a quand même travaillé fort sur la boîte. Solidifié, on peut s'asseoir dessus. Tu t'appelleras, Joël, il y a une chaise ici que t'avais pas pétée. Une des seules que t'avais pas pétée chez nous qu'on a mis ici. Parce que je faisais de la lutte chez vous, je pétais les chaises. Constamment. Exactement. Tu sais, Joël, on se connaît depuis un bon moment. Anthony, on faisait des soirées à la maison puis Joël avait comme, quand je faisais ça, comme coutume de casser une de mes chaises à chaque fois qu'il venait chez nous. Juste m'asseoir dessus. Le set de cuisine est comme en face de nous dans notre décor puis il reste une chaise. Une interne. Fait maganée déjà. Je t'en prendrais une autre s'il te plaît. Merci. Gabi Tibi. Ben oui, c'est ça. Bon, on va retourner. Il s'est enfargé dans Balayeuse. Il a eu son pouvoir de quatrième dimension. Puis il est en train de tester ses powers. Puis là, à un moment donné, il dit, on pourrait aller au Zeller. Oui. Au Zeller. Au Zeller. Au Zeller. Au Zeller. C'est un très bon magasin. Oui. C'est vrai de l'appuyer. Magasin Zeller. C'est un très bon magasin. Oui. Magasin avec des gros spéciaux. Même quand elle dit une taille aussi, mais celle-là, je pense que c'est encore de mien. En tout cas, peu importe. Puis là, il y a le premier French malaisant. Fait que là, dans le fond, Roger se demanderait s'en faire chevalier. Moi, je pensais que c'est ça. Exact. S'en faire chevalier. Puis là, il ramasse ton pouvoir de la quatrième dimension. On pourrait reprendre ce que tu étais. C'est ça? C'est là que j'étais? Moi, c'est là que j'étais. Moi, c'est là que j'étais. Tu étais là, puis attends. Toi, tu étais là. OK, Anthony, suis-nous. Parfait. Là, dans le fond, il se ramasse aux aileurs. T'as pas mentionné le vieux Chris de peau de margarine. Moi, j'étais nostalgique quand on a lancé. C'était la margarine de monarque? C'était ça. Il était comme beige avec des motifs bruns. Oui, des gens, des fleurs. C'est vieux. Fait que là, Roger s'en fasse sa balayeuse, ramasse son pouvoir de la quatrième dimension, se ramasse aux aileurs, mais avant, on a vu une margarine. D'après moi, le pouvoir est dans la margarine. Peut-être qu'il y a le pouvoir, il est là. Puis moi, j'ai comme remarqué, on voit dans les premiers flashs aux aileurs, il y a une fille qui se mouche. J'ai remarqué ça. Une fille dans le background qui se mouche. Puis là, dans le fond, on a Rogers qui voit une voleuse qui pense dans sa tête « Oh, je pourrais voler cette brassière-là. » Puis lui, il arrive puis il fait la morale pour lui dire que tu devrais pas voler. Puis qui s'est volé comme qu'on dit? Comprenez-vous! Puis il répète à peu près quatre fois. Cinq fois la même petite scène de Rogers qui répète son truc moralisateur. Puis qui s'est volé? Parce que vous savez, mademoiselle, très bien que si vous prenez quelque chose dans un magasin sans le payer, puis qui s'est volé comme on dit? Donc Thomas Clément peut faire arrêter et puis il faut avoir un casier judiciaire en chef de l'homme. Un homme rempli de morale qui se promène avec un gun dans un état où on n'est pas supposant en avoir. Exact. Aux allures, ils n'ont sûrement pas eu l'autorisation pour filmer là. C'est sûr que non. Avec la musique et la radio qui joue. C'est pas long de la morale. Il fait la morale. Il a piqué, c'est volé. Il répète tout le temps. On n'en a pas parlé. Tu as souligné la musique. Mais tout le long du film, il y a de la musique et c'est clair que le gars n'a pas les droits de toute la musique. Juste la toune d'intro avec des feux d'artifice. C'est sûr qu'il n'y a pas de la musique. Il n'y a pas d'argent pour s'acheter une chemise. Il ne s'ajoutera pas de la musique pour ses vidéos. Non, exact. C'est vrai pareil. Ce n'est pas des tounes cachées des années 60. Ce sont des tounes qu'on reconnaît à l'oreille. Pourquoi il fallait qu'il précise qu'il était aux zèleuses? Ce n'était clairement pas un placement de produit. Je ne pense pas qu'à les zèleuses aient payé pour ça. Non, ça m'étonnerait vraiment. C'est un excellent magasin et il vous s'en va aux zèleuses et ça va peut-être n'importe quel magasin. Ce serait vraiment drôle d'apprendre qu'il a fait une tentative. Oui, exactement. Tu penses que lui dans sa tête « Les gars, je vous ai fait une plug dans mon film. Il irait voir ça. » Ça serait drôle. C'est pas super qu'il y a ça. comme stratégie. C'est ça. Ils n'ont pas voulu et ils sont fermés aujourd'hui, zèleuses. Exactement. Ils sont passés à côté de quelque chose en esti. Ce gars-là, il a été racheté au complet. L'homme au complet par Jusquard. Pour 20 piastres. L'homme, c'est les esti. Je ne fais pas clair. Dans pas long, le Rogers Normandin en première partie d'Eddie King. Tu as le nom et le nom d'un noir. Je te félicite. C'est mon meilleur ami noir. Ensuite, après la scène de la voleuse, tu as deux vieilles qui se parlent qui racontent exactement la scène qu'on vient de voir. C'est la mère de la voleuse qui raconte la même crise d'affaires qu'on vient de voir à sa mère à elle. Au Belvedere à Schoengan Sud. C'est là que j'ai spoté. La Cité d'énergie, ça ne peut pas être en 85. Il y en a là-dedans. Cultivé. Je suis culturé. Des yeux de l'Ings. Des yeux de l'Ings. C'est drôle parce qu'il raconte vraiment à 100% ce qu'on a vu. Textuellement. Textuellement, ce qu'on a vu. Quand tu vas prendre le texte de cette scène-là, tu vas nous le refaire mais dans le parc. Tu viens là, tu es... Je viens de chez eux-là. Ah bon? J'ai rencontré la fille de... Sophie. Oui. Et puis elle m'a dit qu'elle avait été, on va dire, au magasin et puis qu'elle avait regardé du linge, tu sais. Et puis là, elle avait dans son idée de poilier. Mais comme elle pensait à ça, il est arrivé quelqu'un monsieur. Il a dit je sais que c'est que je parle. En tout cas, tu me le diras si il y a une chaise qui s'ilbère à moi. Mais honnêtement, le prochain qui part, c'est Joël avec son attitude de cul. Ben voyons, il ne dit rien. Il ne dit rien. C'est un maximum de bruit pour Anto, à plaisir. On revoit la même salle. C'est vraiment un gros flot, je trouve, dans un scenario de raconter. Des films mal écrits, c'est ça. Quelque chose qu'on a déjà vu, tu le répètes. On l'a vu. Il y a une des deux madames qui a cette discussion-là, elle l'a eue de seule dans les aileuses avec sa fille. Exact, c'est ça. C'est vraiment beaucoup de répétition. Je pense que c'est Pat qui a dit que ça va être le téléphone arabe pendant 1h40. C'est presque ça pareil. C'est les personnages de Shaoui Sud. J'ai l'impression qu'ils prennent tellement les auditeurs pour des imbéciles et qu'ils veulent tellement... En tout cas, Roger veut tellement... ils veulent tellement le faire comprendre. Ils ne voudraient pas qu'il n'y ait rien qui soit oublié. Il leur dit, il leur répète. OK, je viens de me répéter, mais c'est correct. Après, il recommence sa scène et je le répète encore une fois. Il dit qu'il répète. En tout cas, si jamais tu nous écoutes, Roger, aucune chance qu'on t'oublie. J'ai écouté des films dans ma tête, je suis capable d'en produire. Après ça, on a Rogers qui se promène en auto qui embarque une pousseuse qui... Moi, je pensais qu'il embarquait une prostituée, mais finalement, c'était une pousseuse et qu'il avait en tête de le voler. Il dit, veux-tu me voler? Oui, parce qu'il entend sa voix. Parce qu'il entend sa voix dans sa réflexion. Il n'y a pas rien à pouvoir quand il s'est en fasse dans la balayeuse. Dans la balayeuse, oui, c'est ça. C'est bien exact. Il est rentré dans la quatrième dimension. C'est ça. Elle dit, beau char, il doit avoir de l'argent, je vais le voler. Un beau char, il doit avoir de l'argent, je vais le voler. C'est une bombe de Sharon Gansud. C'est dangereux, Sharon Gansud. Le hood de Howie Sud. Dans le fond, elle menace, elle pogne un couteau et elle menace d'aller à quelque part un peu plus tranquille. À un moment donné, on a la première scène d'action du film qui est vraiment le redoutable. C'est que dans le fond, elle, elle menace au couteau et lui fait une passe avec son gun. C'est elle qui se retrouve à l'avoir plus d'âme et il dit, les héros l'ont fait en fil. Oui, mais tu sais, avant, il allume, il dit, OK, là, je te pardonne, je ne sais pas si tu étais rendu là. Oui, oui, je suis exactement là. Il donne quelques piasses que ça donne dans sa poche. Oui. Il dit ça, quelques piasses. Il donne une cigarette. Il donne une top. C'est comme... Puis, il allume sa cigarette avec son gun qui est en fait imbriqué. Une colise de chance que ce n'est pas mêlé avec son gun à blanc parce qu'il a retiré d'un jeancier parce que... Mais c'est vrai, ça existait, en même temps, en 2001. Ça existait à un gun réaliste d'un moment qui est comme un briquet. Mais là, tu sais, depuis le début de la journée qu'on est passé de 1985 à 2001, on a peut-être réalisé que ça a été fait l'année passée. Oui. C'est une histoire, je trouve, qui n'a pas de sens. Là, on voit l'introduction de deux mafieux dont un porte un magnifique chapeau, clairement, genre du dollar à molle. Oui, là, de lui, en plastique. Un beau chapeau en plastique. Pierre et Joe, qui s'appellent. Oui. Joe Iskey puis Pierre Larouche. Je veux juste dire, je ne peux pas croire qu'on n'est pas rendu plus loin que ça dans le film. Sérieux, je... Il ne faut pas oublier, dans le fond, Rogers, il s'enfarge dans une balayeuse et gagne le pouvoir de la quatrième dimension. Avec ça, mon gars, tu fais l'épisode 25, 26, 27, tu te lâches l'année. Ces mafieux, dans le fond, ils servent à pas grand-chose. Ils font partie d'une gang, puis à l'un des deux qu'il faut quitter. À qui qu'il ressemble, le gars avec les lunettes, dans Triller Park Boys? Oui. La Bubbles. Oui. La Bubbles dans Triller Park Boys. Les deux messieurs sont clairement sous. « Triller Park Boys! » C'est le genre de monsieur que je me demande s'il te déchale une fois de temps en temps. Oui, exact. Des vrais piliers. Constamment. Piliers de bord. Tu vas d'un dépanneur où il achète leur boisson puis le monde en caisse sont comme, je pense que je n'ai jamais vu à j'un, ces deux hostiles-là. On ne sort pas d'un organisation même. Quand on sort d'un organisation même, on se retrouve les deux pieds devant. On se retrouve dans le club Saint-Laurent. Puis dans le fond, c'est juste pour introduire justement qu'il y en a qui veut quitter l'organisation. On ne sait pas trop c'est quoi. Puis c'est tout. Puis oui, je ne sais pas trop pourquoi, mais il y en a des deux qui vont faire un vol de banque. Oui, exact. La banque de Shawin Gansud. Oui. Oui. Puis évidemment, Rogers empêche le vol. Oui. Tu vois que c'est la banque nationale qui est devenue par après un club vidéo. Ah oui. Ah ben oui, tu as bien raison. Je pense qu'il n'y a plus rien là parce que le club vidéo, c'est mort. C'est un club vidéo-là, c'était un vidéo-tron, je pense. Club international. Oui, ben raide, c'est vrai. Avec le ficello comme mascotte. Oui, c'est vrai. Ça ressemblait à un ficello. Tu parles-tu des gros bonhommes mous qui dansent ça? Non, mais ça ressemblait à ça, la mascotte. C'est l'esprit de mascotte générique. Oui, oui. Le club international. Te souviens-tu, t'étais là l'année qu'il y a eu Marc Dupré au Festivoie dernièrement? Oui, oui. Et c'est piqué en aussi comme référence. Mais tu sais, mettons, c'est-tu Pink Floyd à un moment donné qui avait un gros cochon gonflable ou je ne sais pas trop? Il y a des choses qui ont des grosses affaires gonflables sur scène. Puis Marc Dupré avait ces bonhommes-là, ces espèces de ficello gonflables-là de vendeurs de chars usagés. Il y avait ça sur scène. Puis, c'est tout. Ça, ça ne fait pas avec Marc Dupré. C'était ça mon point. Je pensais que vous alliez allumer plus vite que ça. Non, c'est comme nous sommes les mains de la crème. C'est ça? Merci. Merci. Merci de suivre. C'était fucking let de même. C'est ça. Il ressemblait, ça ressemble, ça fait penser à Kevin dans le spa. Si tu n'aurais pas ta petite barbe, je te vois, je n'en laisse pas. Il t'aille aussi de planter dans le cul. Si tu n'aurais pas ta petite barbe, je te vois, Dans le temps que la barbe n'était pas en mode, c'est en 2008, cette vidéo-là. On va-tu finir par sortir de cette crise de scène de balayeuse-là? Oui. On a Rogers qui s'enfarge sa balayeuse et gagne le pouvoir de la quatrième dimension. Là, dans le fond, il a arrêté le vol de banque avec son ton moralisateur et tu pourrais faire de la prison. Oui, monsieur. J'avais l'intention de faire un vol à l'arrivée. Avant, vous le promettez, ça ne recommencera plus. Dans la vie, il n'y a personne qui ne se trompe pas. Je vais vous donner une chance. Je n'appellerai pas la police, monsieur, mais à la condition que vous me promettez de ne plus jamais penser à commettre des vols en main à l'armée, monsieur. Oui, monsieur. Je ne savais pas qu'il n'y avait pas des vols de banque et je vous en demande pardon, mais une excuse. Le gangster, il est habillé en BS. Vraiment. À les autres scènes d'avant, il est en veston, cravate, chapeau, lettre. Comme si BS... C'était un... Il est habillé en BS. Il est habillé en un citoyen de Shawungan. C'est pas comme t'as pompier, t'as BS. Pompier, BS, cow-boy. J'aurai mes hommes en uniforme, soldats, pompiers, BS. Il y a un T-shirt de cette époque-là. En fait, c'est un T-shirt des années... Des années 90. Ça ressemble à ça. Avec un bandeau, puis là, il se téléporte. As-tu rendu là, il se téléporte? Oui, mais c'est ça. C'est comme la première fois où qu'on voit un nouveau pouvoir à Rogers, la téléportation. Ça, il n'a pas rien à ça dans Balayeuse. Il a pogné ça. C'est que Rogers, dans le fond, au début du film, il s'enfarge dans une balayeuse et il gagne le pouvoir de la quatrième formation. Ça, j'avais pas compris ça. Oui, c'est ça. Puis là, il se téléporte. Puis le téléportation, on va mettre ça entre guillemets, parce que c'est vraiment juste comme un masque. Ce qu'on appelle de la double exposition. Oui, c'est vraiment... Il se téléporte autant que les murs sont solides dans le cabanon. Oui, c'est ça. Aïe aïe aïe. Tu mets ton oeuf là. Ah, tu l'as dit. Alors, moi... Hein? OK. 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 Je vais juste répéter quelque chose, parce que c'est sûr que tu n'as pas suivi. Rogers. Ben, avant aussi pour un gars qui fait des stylos et des bols. Je pensais pas que je la crachais, celle-là, pour vrai. Lui, au moins, que c'était possible ou que je la crache. Ça m'en prendrait un autre. Ben, Pat, au moins, il y a des amis noirs. Oui. C'est vrai. Il y en a un, d'ailleurs, qui travaille au Lee Valley. Ah oui? Ah oui? J'aimais ça, le malaise que ça a fait. Moi, je suis pas mal à l'aise. Je suis saoul. Là, dans le fond, Rogers, il retourne à la maison puis il explique comme à sa blonde que, dans le fond, il peut même voyager dans le temps. Puis là, on voit qu'il y a des images. Tu sais, les expos de chars. C'est comme tous les chars tout en ligné. Je suis allé dans les années 50. Oui, c'est ça. Puis il fait juste comme on voit juste les chars des années 50. C'est d'exposition. C'est dégueulasse. C'est vraiment cheap. Oui, vas-y. Non, non, vas-y. Mais il dit qu'il veut être un justicier légal. Oui, puis... Légalement. En toute légalité. En toute légalité. Puis ça finit avec un autre gros French. C'est quand même que depuis que je suis à la quatrième dimension, j'ai juste le goût d'être un justicier et de faire renier la justice en toute légalité. Quoi? Un vrai justicier? Mais oui! Ah oui? Oui! Malaise. Oui, non, mais il dit on s'en va à l'expo 3 viandes. Puis il y a un petit freeze frame. Oh, yo! Yeah! Mais moi, j'aurais le goût qu'on ait à fêter ça. Ça te tenterait-tu qu'on ait à faire un tour à l'exposition de 3 viandes? Oui, le genre! On a reculé, on était pas capable de savoir qu'est-ce qu'il disait. C'est comme Oh, yo! Trois fois, genre! Quelqu'un qui crie oui, l'autre qui crie voyons! Bien! Moi, je vous encourage à roter le piège que vous pouvez tous faire un petit... Je peux m'occuper du montage du rot, par exemple. La prochaine fois que tu reviens, tu pètes. On upgrade après ça. Parce que là, ça a pas marché. Mais t'as juste, homie, je veux pas revenir trop loin dans la... OK, OK, vas-y. Juste après la balayeuse. Qu'est-ce que c'est? Y'a pas de margarine. La balayeuse, quand ils se téléportent pis qu'ils arrivent chez eux, ils disent... Je l'ai noté parce que ça me fait... Ah oui. Chéri, tu n'es pas là! Je suis de retour! Oui! Il était peurant le tabarnak, hein? Ah oui. Allô, chéri? Tu n'es pas là! Oh! Qu'est-ce qu'il dit? Tu n'es pas là! Comme passif-agressif. Comme, écoute, moi, quand je reviens, il faut que ma femme soit là. Oui, oui, oui. Je la bats. C'est où, mon astute charrue? C'est ça qui s'introduit. C'est weird, là! Surtout, compte tenu du fait qu'elle a comme 14, là! Ah oui, elle est pas vraie, là! Tu sais, même après tes recherches, je ne suis pas capable de me le rentrer dans la tête qu'elle... Elle a l'air d'une enfant, en tout cas. Oui, il y a juste quelque chose qu'elle dit avec le freeze frame qui s'en va à l'expo. Elle a la même face que... Là, on les voit à l'expo de Trois-Rivières. À l'expo. À l'expo de Trois-Rivières. Puis dans le fond, c'est vraiment bizarre parce que tes voix sont là. Puis là, ils trouvent un badge de shérif puis un portefeuille. Puis là, il dit à sa blonde... Là, on a le droit à un genre de... genre 3-4 minutes d'elle qui fait des autotamponneux. Ouais. C'est comme si elle avait plogué... C'est quand même rien, là! Oui, oui. C'est comme si elle avait plogué des souvenirs... Des souvenirs de vacances dans son film parce qu'en réalité, elle s'amuse pour vrai dans... Ben, elle parle à sa musique et qu'elle fait... On dirait que sa mère est morte. Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Non! Mais non! Ben oui, je t'allais là. Mais non! Oh, wow! Wow, on peut pas topper ça, là. Tu vas couper ça au montage, là. Oh, non! Ha, ha, ha! Ouais. Ensuite, on a un retour avec les mafieux. T'as-tu quoi d'autre, t'as? Ouais, mais... Je sais pas, tant... Une autre vacherie à sortir, à l'Expo. Ils ont rencontré la fille des brassières. T'as raison. Non. Pis elle a doublé la part d'ici à la fontaine. Clairement, oui. Ha, ha, ha! Pis là, c'est... Il faut encore la mort à... Ouais, là, j'ai appris de mes erreurs, pis plus jamais, je vais essayer de piquer... Sans vous, je m'aurais fait arrêter pour un vol à l'étalage, pis je tiens à vous remercier beaucoup, beaucoup. Bon. Écoutez bien, mademoiselle. Là, là, il y a personne, mademoiselle, qui connaît pas d'erreurs dans la vie. Et l'important, c'est de reconnaître ses erreurs et ne pas refaire les mêmes erreurs. Là, comme je peux constater, vous, vous avez eu votre leçon et j'accrois que vous ne recommencerez plus. Alors, c'est merveilleux. On est-tu rendu aux deux gangsters? Oui, on revient, on revient aux deux mafieux, pis c'est vraiment là que... Ils sont sous. Ils sont vraiment chauds, là. On avait des doutes la première fois qu'on les a vus, mais là... Ils ont l'air vraiment chauds. Ouais, parce qu'il y en a un des deux qu'il a vu Roger se téléporter, il pense que c'était fou. On n'écoutait plus vraiment cette scène-là? Non. À part de ça, qu'est-ce que t'emmènes, ici? Pierre. Viens te demander qu'est-ce que t'emmènes, ici? Côte importante, dis! T'allumes! Allumes! À cette heure, tu vas me raconter ce qui t'est arrivé. On avait juste à regarder son sous. On n'écoutait pas, mais on a compris ce qui se passait, pis on a fait ce qu'il se reste continuer. En fait, c'est qu'il y a un des deux mafieux. Ça t'intéresse pas, le show? C'est quoi? Oh, je l'ai vu, le film, là. Non, moi, j'étais juste attiré par le fait qu'on regarde la canette, il est éri. Comment ça? Je lèverais, pis je te dirais que le déjeuner est encore froid. Oh, si! Pour vrai? Oh, oui. Ben, il faut dire que c'est Maxime à qui j'écris, qui nous donne les bières. C'est lui qui écrit les descriptions, si je me trompe pas, en arrière des canettes. Ah, c'est magique, ça, là, pour vrai. Il est tout le temps on pointe, vous checkerez les autres. Ah, non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. La première fois que je la checkais, celle-là, c'est vrai. Très de belle attention, pour vrai. Oui, oui, vraiment. Là, les gars, dans le film, Roger s'enfarge dans la balayeuse et gagne un pouvoir de la quatrième dimension. Pis là, dans le fond, les mafieux, il y en a un qui dit que le vu se téléporter, l'autre, il dit t'es fou. Je te conseille d'aller voir un docteur, le docteur... Baveux. Baveux. Le docteur-là, il est très bon, c'est le docteur Baveux. Qui est le Doc Mayhew. Qui est carrément... C'est une période du docteur Mayhew, oui. Pis ils le disent à un moment donné, qu'il a ressemblé à docteur Mayhew. Tu sais, genre, tu fais comme... C'est là, tu sais, je l'ai mentionné, même, ce film... À ce moment-là, le film commence à avoir un petit feeling satire politique. Exact. Parce que l'espèce de docteur est comme... Ah, tu sais, avec notre système de... Les coupures. Les coupures en santé. C'est trop plein. Et peut-être au courant qu'il y a des coupures dans le domaine de la santé. Ça te fasse, moi, des coupures en santé. J'ai tout à payer tout le temps de ma vie. Tu vas me soigner. Moi, je t'en dis docteur Baveux. Avec une pericte. Une perruque noire frisée, des faux sourcils, une barbe noire qui est extrêmement fake. Mais je me disais, pourquoi il y a ça? Pourquoi le médecin a besoin d'avoir ça? Puis j'ai comme catché après, vous m'avez dit. La référence. Il n'a pas voulu le catché. Il nous l'explique. Il est là, il n'est pas attentif. Et puis tu le sors dans le vin. J'en mets dans le vin, au docteur Caillou. Par hasard, c'est là-dessus le docteur Bayou. Qu'est-ce que c'est ça, ces noms-là? Écoute, moi, j'ai le docteur Baveux. Baveux. Puis, tu sais, on dirait qu'il y avait comme deux tentatives dans cette scène-là. De un, l'espèce de réflexion politique. Ah, les coupures en santé, vous comprenez, les coupures en santé, il les répète comme plein de fois. Puis même, t'as une infirmière qui arrive comme pour piquer le gars puis il dit, vous allez enlever mon veston. Non, les coupures en santé, c'est par-dessus le veston. T'avais ça. Puis t'avais aussi une tentative d'humour. Oui. T'avais beaucoup de, le monsieur, le mafieux, c'est monsieur Soulard. Fait que t'as des jeux de mots genre monsieur Soulon. Non, mais c'est vrai. Il est sous. Oui, c'est vrai, mais Chris, c'est comme... C'est sûrement ça qui est... Ah, cheap. 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 On va tester vos réflexes avec un gros marteau. Exact, là. Mais c'est voulu. Tu sais, j'imagine que c'est voulu parce que docteur Baveux... C'est le comic ready. Faut que je sois chère. Oui, c'est ça. Faut que je sois cocky parce que ça s'appelle docteur Baveux. Mais t'enlèves cette scène-là du film, ça change absolument rien. Ça change... Comme toutes les crises de scène du film, mon ami. Honnêtement, enlève le film. Ça marche pareil. Ça part à la scène. À part la scène de la balayeuse. Oui, c'est ça. En fait, Anthony, je sais pas si t'as suivi, mais au début du film, Rogers non mentin s'enfarge dans la balayeuse et gagne le pouvoir de la quatrième dimension. Non, mais malgré tout, parce que je m'en allais dire, OK, si vous voulez écouter ce film-là, écoutez plutôt la version où il y a juste les highlights. Mais le fait qu'ils répètent tout le temps, ça rajoute... Moi, ça m'a fait répovrir. Voyons le calice. Il y a des scènes qui se ploguent. À un moment donné, OK, place-toi. OK, paf, lire, paf, nous. Il y a ça dans The Room aussi. C'est ça qui fait le charme du film. Il faut croire qu'on aime ça, la répétition. Des scènes inutiles. La longueur. Puis tu sais, à même temps, c'est drôle parce que mettons, sur le coup, pendant qu'on l'écoutait, à un moment donné, on décrochait un peu parce que justement, la répétition... Je peux pas y garder pour moi. On décrochait un peu à cause de la répétition, mais on aimait ça pareil. Puis tu sais, là, on en parle qu'on est comme visiblement un peu euphorique. Tu sais, on trippe en en parler. Fait que ces longueurs-là, je pense qu'étaient essentielles à l'aventure, mettons. Peu importe ce qui allait arriver pendant la projection du film, on allait triper en en parler. Je pense que ouais. Ça fait 3-4 jours qu'on est comme « Ah, ça va être malade. » On s'appelle pour se le dire que ça va être le fort. Eh oui, eh oui, exact. La bière de plus qu'on a bu en écoutant le film, ça aide aussi. Ah, en plus, tu fais raison. Ça, c'est la bière des grands bois? Oui, oui, oui. Mais honnêtement, je pense que la seule affaire que j'ai détesté du film, c'est les sièges, tu sais. Non, mais je veux dire, si t'es bien assis puis tu peux apprécier cette longueur-là, moi, je me suis vraiment pas emmerdé. Surtout de le regarder avec des amis. Après, c'est dans le pire fauteuil, c'est le mien, ça, d'habitude. Peux-tu croire que je suis venu un soir de semaine pour le paddock deux oreillers puis c'est encore de la merde, ouais. Patreon! Patreon! 25 piastres, on va te vote. Non! On va régler ça pour l'an 2. Spoiler, l'an 1, la cheve, l'an 1, c'est terminé. On préfère une collaboration. Je pourrais vous faire les... Ah non, on a parlé de banquettes de char. Les bols, les stylos, c'est quoi que tu veux faire? J'aurais pu vous aider à faire les bols. Ah ben oui, par exemple, il y a peut-être de quoi... Le décable de la saison 2. C'est sûr qu'avoir quelqu'un qui sait travailler ses mains, ce serait pas de mauvaise idée. T'aurais dû nous voir quand on coupait dehors, pas de truc pour tenir les planches. Descends de mes genoux, je coupais ça. Anto qui grimpait. Avec la cuisse en dessous de la scie. ça ressemble à ça. On ne lancerait pas quelqu'un dans ce décor-là, mettons. Non. Pas obligé de lancer personne. Tu sais, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la pièce Ladies Night. Oui, oui, il y a une scène dans cette pièce-là. Moi, j'étais technicien dans les salles de spectacle. Il y a une scène dans cette pièce-là où à l'époque, c'était Marcel Leboeuf qui jouait dans la pièce qui avait un soute en velcro et il se lançait dans un mur qui était l'opposé du velcro pour s'accrocher, si tu veux. Oui, oui, OK. Il fallait qu'il y ait deux techniciens qui retiennent le mur pour ne pas que le mur bascule quand Marcel Leboeuf se pitche dedans en étoile de même. Alors, on appelle les soutiens, s'il vous plaît. Ben, voilà. S'il fallait qu'on pitche quelqu'un dans ce mur-là, ça prendrait ces techniciens-là. Oui, oui, oui. Non, c'est ça. Mais je ne ferais pas ça. On le casserait. C'est ça, la bière, on peut-tu s'en prendre une autre? T'en veux-tu un autre, pas vrai? Oui. Vas-y. As-tu vu ta bière déjà? Je ne suis pas obligé que tu conduis. Je ne suis pas obligé de conduire tout de suite. On a un épisode enregistré. Là, on est rendu au bout de la balayeuse. Ah ah ah! Fait que là, Rogers Normandin s'enfarge dans sa balayeuse et gagne le pouvoir de la quatrième dimension. OK. Puis, le docteur Mayou ou le docteur Baveux, la scène se termine parce qu'il s'enfarge puis il pique le mafieux dans la cuisse. Oui. Ça sent ça quelque chose? Non. C'est le gag, genre. C'est vraiment, vraiment horrible. Ensuite, on a un beau plan du sanctuaire du Cap. Oui. Puis, dans le fond, il y a comme quelqu'un qui demande des directions. C'est Rogers qui demande des directions au contre-mai. Il y a un contre-mai, un gars qui a une fausse moustache puis un casse de construction. Oui. Il demande des directions pour aller. C'est où déjà qu'il va aller? Je ne sais même plus. C'est où déjà? Il veut s'en aller qu'il va aller au Végétarien. Il veut aller au Végétarien. Oui, pourquoi? C'est là qu'il y a un excellent impact. Ça, c'est un bon gars. Le gars, il cherche Jacques Patrou au Bratou. Connais-tu un tel? Connais-tu un tel? Connais-tu un tel? Ça n'a rien à voir avec ce gars-là. Oui, c'est ça. Moi, j'ai trouvé ça drôle. Ça, chose Patrou, oui. Le fils de telle femme, oui. Le seul de... Oui. Non. Oui, monsieur. Est-ce que vous connaissez M. Hawk Patrou? Ça, serais-tu le frère du gros héros? Oui, c'est ça. Du gros Nézim? Oui, monsieur, c'est ça. Le frère de la grosse Bertha? Oui, c'est ça. Comme ça, vous connaissez M. Hawk Patrou? Connais-tu pas ça pendant tout, pas? Ah, j'ai une barfasse. Moi, moi, du non-sens dans le même, je trouve. C'est fantastique. Oui, c'est drôle. Puis le genre, le contre-maître, il dit des directions puis pendant ce temps-là, Roger se téléporte. C'est un autre gag. Le gars, il dit des directions vraiment trop longtemps. C'est simple. Tu t'envoies là, tu tournes à droite, tu continues. Puis il s'envoie. En fait, il y a une vendeuse de porte-clés. Une porte-clés. C'est une pauvre. C'est une pauvre bourgeoise, comme on dit. Oui, c'est ça. C'est une pauvre vraiment bien habillée. Une pauvre. Puis ce que t'as dit, je pense que t'avais dit ça. Puis elle dit, vous êtes contre-maître, vous? Vous êtes contre-maître, puis elle dit, oui. Justement, j'ai des porte-clés avant. C'est contre-maître. C'est comme, hein? Une des bonnes lignes du film. Ça, une excellente ligne. Vous êtes contre-maître? Oui. Oui, justement, j'ai des beaux petits porte-clés avant. Évidemment, elle était là pour dire une morale. Et sa morale, c'est, plus les gens ont du cash, moins on donne. Puis à l'ordi, comme quatre fois. Il aurait pu me l'acheter. Lui, il va souper ce soir. On sait bien. Plus qu'on a de l'argent, les gens, moins qu'il en donne. Et une misère. Mais comment je vais faire pour souper ce soir, moi? On sait bien, plus les gens ont de l'argent, moins qu'ils en donnent aux gens qui en ont pas. Ça changera jamais, ça. Puis là, on a l'introduction du gars à la cicatrice. Oui, le malfaiteur, le méchant. Le malfaiteur, oui. Avec la musique de James Bond, c'est là, je pense. Oui, c'est ça, c'est une toune de James Bond. Je ne sais plus c'est lequel. Je pense que c'est Goldfinger. C'est un vieux James Bond, je ne sais plus, c'est dans les années 60. Je ne me suis plus, c'était exactement... Un Chris de l'Oupeper, moi je le reprendrai pour une sonnerie de téléphone. Pint! Non mais ça... Pint! 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 C'était long, asti. Non mais ça sonnait le cul parce que c'est enregistré, il a pris son micro dans la TV. C'est fantastique. T'as le pitch qui change, asti, puis c'est ça, c'est juste magique. C'est rendu que ouais, c'est juste correct. Ça n'a pas gâte. On est comme... C'est une grotte là. C'est ça que j'ai senti. C'est tant mieux. Il ruche mon ami Jean-Gabriel, il est content. Il faut que tu saches que de nous trois, Jean-Gab, c'est celui qui coupe le moins d'affaires. Fait que clairement, tes rentes vont rester. Non mais on se montrait nos couilles dans des cours à l'université. J'ai donné une photo de mes couilles comme cadeau de fête de tes 40 ans. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Mais là, on est très contentes d'ailleurs. Je pense que ça serait important qu'on en parle aussi. Tu te souviens que je t'ai vendu mon arme à l'université? Absolument. Pour 5$. 5$, j'ai toujours ton arme. Il y a eu un échange d'argent pour ça. Comme dans les Simpsons? Ah, c'est vrai? Oui, ça se peut. Mirals. J'ai vraiment vendu mon arme à l'université. Ça se peut, oui. Ton arme est moins cher que ton esti de Patreon. Je paye ça. Qu'est-ce que c'est drôle? Je paye Saint-Vias si tu vas se piner des silos à l'année longue. Fuck! Ah non, mais attends un peu. Ça fait déjà comme... 10 ans? Elle a pris ça, l'inflation. Elle a perdu de la valeur. Non, non, on m'a garré la valeur, mon gars. Je fais attention. Je la peigne tout le temps. Je la couche de bonheur. Je la fais bien manger. Elle a pas eu de diabète, ton arme? Non, c'est vrai. Mais j'ai pas... Pas comme toi. Non. Il manque combien d'orteils, déjà? Je n'en ai pas fait enlever encore, mais je suis sûr que boire trop de bière comme ça, c'est pas bon. Il y a des chances. Donc, le malfaiteur dans le parc. Oui. Ah non, mais t'as pas, j'ai oublié de dire il s'enferge dans la balayeuse. Ah oui, c'est vrai. Rogers s'enferge dans la balayeuse. Oui, puis il prend son pouvoir. La quatrième dimension, oui. Puis le pouvoir, il est sûrement dans le pot de margarine. Oui, c'est ça. Pourquoi je dis margarine? Margarine, parce que t'as pas de vocabulaire. Shawinigan, on dit margarine. C'est un gag dans les Simpsons, ça. Margarine. C'est la fois qu'Homer se part à un band de grunge. Oui. Puis en même temps, il est en amour avec Marge puis il dit une affaire genre margarine. Bref, le méchant, il y a un. C'est parce que je sais qu'à un moment donné, ça deviendra plus drôle puis ça va redevenir drôle. C'est comme la joke de balayeuse. On l'a redit tout le temps. C'est pas une joke, c'est comme ça que ça commence. Le film commence. Ça va redevenir drôle d'ailleurs. Reste là, reste là. C'était pas pressé, ça s'envie. Le méchant dans le parc avec le plan de James Bond. Celui avec le T-shirt de la bière des Grands Bois. Non, celui avec le T-shirt de la Maison des jeunes de Saint-Léonard d'Aston. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ah oui, tu l'as scoupé de même? Excuse. Puis là, dans le fond, lui, il était pour aller voler la madame qui vendait des porte-clés. Il réussit à le voler puis là, évidemment, Rogers était là en tant que bon justifié, juste ici légal. Puis dans le fond, on réussit à aller faire la morale pour lui dire « Si tu vas, tu vas aller en prison? » Fait que le méchant, il va lui redonner la sacoche à madame. T'as plein ça. Personne m'a aimé dans ma vie, moi. Personne m'a laissé de chance. J'ai tout le temps été tout seul. Personne m'a aidé. Oui, voilà. Moi, quand j'entends des réflexions comme ça, personne m'a aimé. J'ai été rejeté de la société. C'est pas une raison, monsieur, pour penser à comment... Je peux dire que votre réflexion va vous faire voir aussitôt qu'une personne a des problèmes dans la vie. Un exemple. Là, 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 le gars pince sa blonde. L'autre pince sa mère. Oh! On va aller faire des vols pour ça. Moi, j'ai des problèmes dans la vie. Moi, c'est des réflexions qui sont insensuels de se réfléchir de même, monsieur. Dans la vie, c'est pas de même que ça fonctionne, ça. Puis on est rendu, dans le fond, à la scène qu'on attendait un peu, dans le fond. Ils se ramassent... Les mafieux se ramassent sur le bord d'un lâche ou d'une viande. J'allais dire la soeur qu'on attendait quand tu s'en parles. C'est comme la soeur de la baleilleuse. Quand tu s'en parles de la baleilleuse. Ah, c'est-tu que ça a été drôle? Merde. Pour vrai, à chaque fois qu'on dit ça, il faut se mettre. C'est ça, je fais l'extrait. C'est ça, je fais l'extrait. Fait que là, dans le fond, on arrive à la scène qu'on attendait tous, la scène sur le bord de l'eau. Oui. Dans le fond, mais c'est des mafieux, un des mafieux qui se trouve être avec ses enfants, dans le fond, qui sort. Comme c'est la première fois qu'on le voyait, dans le fond, il y a comme une perruque qui le menace. Puis lui, dans le fond, il fait une petite passe de ninja. C'est la même crise de passe d'autodéfense que Rogers avait faite. Oui, exact, à la fille. Il fait une passe avec son bras puis là, c'est une menace avec le gun. Lui aussi, il a un T-shirt de la maison des jeunes. Lui aussi, il a un T-shirt de la maison des jeunes. Je ne sais pas ce qui se passe dans cette maison des jeunes-là. C'est tout du monde qui est allé à la maison des jeunes de retrouvailles. On va faire un film! On a toujours parlé de faire un film, on va le faire. C'est comme dans le clip de Mario Benjamin et ses enfants-là, le gars avec le T-shirt de Val-Maurici. Non! Non! J'en ai un T-shirt. Celui qui traîne la jeune. Oui, oui. Celui qui traîne la jeune dans le cimetière. Je te jure. J'en ai un T-shirt pareil comme ça. Mais pourquoi? C'est-tu du monde de la Mauricie? Je ne sais pas. Mais lui, il a trouvé ça dans un ouvroir. Dans un sous-sol d'église, il a trouvé ça. Je dois être responsable d'un bon huitième de ces visionnements-là. Ah ouais? Je n'ai jamais vu ça. Jamais. Moi, j'écoute quasiment aussi souvent que Bonne fête qu'il y avait de Yolande et tout ça. C'est-tu incroyable? Ne serait-ce que pour la cote de la petite fille qui fait « Ah! Lâche-moi! » « Ah! Lâche-moi! » Notre autiste à l'oeuvre, on dirait qu'il a déjà violé une fille. qui se prostitue! La guitare par la fenêtre. Ouais, il est en retard. Ah, les gars, on va arrêter ça là que tu peux gérer ça au montage. Ouais, exact. Mais là, on est rendu au bout où il y a Rogers Normandin sans farge dans sa balayeuse. OK, oui. Et gagne son pouvoir de la quatrième dimension. Oui. Puis, on a le mafieux qui est avec sa famille qui pète vraiment un solide câble à un dos qui s'est arrêté en bateau. Puis, euh... Au début, moi, je me disais d'après moi, cet homme-là arrête pour vrai parce qu'il voit quelqu'un pointer un gun vers quelqu'un. C'est pas un acteur, ça. Lui, il arriverait. Puis, il se passe site. Puis, il y a un gun. Puis, en tout cas, si jamais c'est le cas, les acteurs qui étaient sur l'île à ce moment-là ont vraiment bien géré ça. Ouais, ouais, parce qu'ils jasent puis ils se mettent à s'engueuler. Puis, finalement, le gars, il s'en va puis il dit genre « Si tu restes là, je vais te nailler. » Prends ta chaloupe. Va-t'en. Parce que sans quoi, là, si tu t'en vas pas, là, ben là, moi, tes dents, t'en aller puis tu vas te nailler. Il a peut-être noyé. Il a peut-être noyé. Puis là, on a Rogers. Tu sais, le gars du début qui s'est enfergé dans la balleuse? Oui. Il se téléporte dans la forêt. Puis, il téléporte aussi sa blonde dans la forêt. Puis, il se French. Un autre French malaisant. Quel genre de French, les gars, mettons? Ça ressemble à quoi, ce French-là? Comment je pourrais te dire? Peux-tu faire les bruits? Ah oui, certain. Ah oui. Allez, viens-t'en, viens-t'en, mon amour. Ils le font pas pour vrai. C'est un peu des savants. Ben là, c'est plus long que ça dans le film. Oui, mais je me suis pas brossé les dents. C'est pour ça que je voulais pas. C'est pas grave, j'avais pas dîné. Pour vrai, t'es t'aimé de nous autres. C'est vrai. Imaginez la laine de Rogers. Ça doit goûter la cigarette, là. C'est vrai? Quand j'ai dit, as-tu vu les bras, Jean-Gab? Oui. Il m'a jédit à la poche. Le genre de gars qui a un briquin en gonne. Ah oui. Il doit fumer plus une, là. T'achètes pas ça, Yank, pour allumer le charcoal. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est drôle, parce que là, dans le fond, Rogers, le gars qui s'est enfergé dans Balayeuse, il téléporte non seulement sa blonde, mais la bouffe. C'est ce genre de la bouffe, on va manger, le souper blablabla. Parce que plus que le film avance, c'est plus qu'il est puissant. Exact. Puis là, dans le fond, il fait comme genre que des sandwiches sur le feu, mais genre en crissant les sandwiches dans le feu. Fait qu'ils sont juste carbonisés. Ça n'a pas l'air savoureux et délicieux. C'est un pouvoir, c'est sa magie, il a fait apparaître ça. Il aurait pu prendre un filet mignon. Honnêtement, moi, avoir le pouvoir de la quatrième dimension. D'ailleurs, il y a une balayeuse en sortant du cabanon. Moi, j'ai l'intention de m'en faire jouer. J'ai l'intention de t'essayer. C'est en faisant cuire sa sandwich qu'il dit « C'est chaud, ce feu-là. » Oui, parce qu'ils prennent des espèces de grosses baguettes en fer, ils tiennent ses mains et ils mettent ça dans le feu. C'est clair. C'est pour faire des toasts. Je pense que c'est fait pour ça. Oui, exact. Mais Christ, as-tu déjà vu ça du feu pas chaud? Ben... La glace sèche, ça ressemble. Le feu... Pas du feu. Le feu d'hiver est un peu plus frais que le feu d'été. Après ça, dans le fond, t'as le mafieux qui est allé voir le docteur qui va rencontrer son autre dude. En fait, un dude avec la perruque, celui qui... Avec le T-shirt dans la maison des jeunes. Exact. Puis c'est là, exactement, qu'il y a genre un bruit d'oiseau qui se met comme... un peu à gosser pour vrai. Hé! Le docteur baveu, là! Oui! Va le descendre! Oui, oui! Va pas en tienne là! Fais vraiment ça! Puis là, dans le fond, il tire comme... Il tue des oiseaux. Oui, il tue du stock forage d'oiseaux. Oui, tuer des oiseaux, c'est la nature! Oui, parce que c'est ça, il y a la morale qui arrive. Oui, la morale, parce qu'effectivement, Rogers arrive sur les portes d'enceinte puis il dit, tu sais, tu ne sais pas à Autordone! Tu ne sais pas à Autordone! Dans les années passées, comme dans les années passées, il y a eu des accidents puis il répète ça à peu près 12 fois. T'as le droit d'avoir des gars dans la campagne, mais il ne faut pas te tirer à Autordone. Non, c'est ça, exact. Tu tires juste dans les airs. À chaque année, il y a des gens qui meurent. Des gens qui meurent. J'aime ça, moi, ce mot-là, les gens. Il y a un S, Chris, pourquoi pas le prononcer? Exact. Il est là. À chaque année, il y a des gens qui te font tuer dans le bois des accidents de stress. Ça ne devrait pas arriver, ça. C'est au haut du monde qui sont irresponsables puis ils tirent sans regarder. Ils attendent de craquer dans le bois et ils s'attirent. On ne doit jamais tirer à l'hôteur d'une personne. C'est tout clair, son pouvoir, la quatrième dimension qu'il y a eu d'ailleurs en s'enfargeant dans une balayeuse est un pouvoir qui semble se décupler tout le long du film. Thanos peut aller se rhabiller avec son esti gargé. Si Roger se tague des doigts, mon ami, boum. Boum. On s'entend pas mal moins de troubles de s'enfarger dans une balayeuse que de faire le tour de l'univers pour aller chercher des petites pierres. En tout cas, regarde. Thanos, son esti de mitaine en or. Ouais, c'est ça. Fuck you. Fuck you, Thanos. Fuck you, Thanos. Fuck you. Des mauves. C'est quoi, ils en faisaient pas pour les hommes des Thanos? C'est bon, ça, c'est drôle. Dans le fond, on a, les deux mafieux, on entendait tout le temps parler de l'organisation et de leur boss. On voit ce boss-là qui a genre un eyepatch et il manque une dent. C'est le boss, je vais pas catcher. C'est un pirate. C'est un peu mon interprétation que c'était le boss. Ça a l'air d'être lui qui prend le lead parce qu'il demande à l'ami mafieux de tuer son autre ami, dans le fond. D'après moi, il y a un vrai eyepatch. C'est de Shawinigan quand même. Ce serait très Shawinigan represent. J'ai eu de laver mon bain avec tes tresses. C'est raide comme du SOS cette affaire-là. Obélix. Puis ce qui est le fun, dans le fond, on a quand même vécu les gars. Ce qu'on a vécu, les gars, les mafieux, on savait pas trop ce qu'ils allaient faire, mais là, on a vécu ensemble une belle preuve. Oh, ça va, man? Excuse-moi. Ça va? C'est correct. On a vécu une belle preuve d'amitié. Dans le fond, il y a un qui se fait demander de tuer l'autre. Puis là, il dit OK, retourne-toi, mon chum. Je peux pas te regarder pendant que je te tire. De même, il tire à côté, il décide de pas le tuer puis il dit, mais tu sais, va te cacher, faut pas que tu paraises. Exactement ce que je te ferais, ça, si ça arrivait. Merci, mon gars. Retourne-toi, paf, je tire ailleurs. On va te cacher, par exemple. On va qu'il fait le saut puis je suis sûr que les soundguns, c'est des vrais. Ça doit être des vrais cris de soundguns. Mais quand on le voit tirer, je pense que c'est des vrais balades. Ils ont quand même des chapeaux en plastique qui reluisent du dollar à moi, mais les gars, ils ont l'air crissement réalistes. Ils ont l'air crissement réalistes. Je pense pas que... C'était dans le temps que le Canada était comme les États-Unis. tu pouvais t'acheter un gun à l'étranger. Le bon vieux temps. Romanto. Ouais. Je te remercie de pas m'avoir enlevé la vie. Là, cette scène-là se termine et on voit, les gars, notre première chicks en maillot. Yes! Ça va vendre. C'est ça. Ça va vendre. Ça va vendre. Je me souviens qu'on avait arrêté le film pour aller se masturber en équipe. Oui, exact. Une fois qu'on a vérifié qu'elle était majeure, on a le feu vert. On a le droit. Là, dans le fond, on a comme un genre de vieux pervers qui demande, genre, j'ai envie de me baigner avec toi. Excusez-moi, mademoiselle, est-ce que ce serait possible que je puisse aller me baigner avec vous? Moi, j'aimerais bien aller me baigner avec vous. À vous, il sonne comme Denis Palette qui émite un trisomique qui fait une pente. Oui! Cette scène-là, c'est un peu la scène qu'on attendait un peu. Moi, personnellement, c'est une scène que j'avais vue. La meilleure scène. Ma préférée. Oui, c'est assez hot. Honnêtement, parce que je pense que c'est pas mal toute notre scène préférée, je vais la mettre en loop. C'est celle qui me fait de bandant, en tout cas. Un petit peu trop longtemps. Juste pour que tout le monde puisse la savourer. Parce que dans le fond, la fille, ce qu'elle fait, c'est qu'elle refuse les avances du vieux bonhomme. en disant « je suis en couple, je suis un chum, je suis un chum, blablabla ». Faut dire que c'est un monsieur de 90 ans et qu'il y a des plus gros 5 ans. Oui, exact. Dans le fond, le vol de Brassière aux Zéleurs, c'était pour lui. Oui. Ah! Tout est dans tout, Joël. Oui, tout est dans tout. Les yeux de linge, ce Joël-là. Je ne sais pas si tu avais remarqué. Au tout début du film, bonne twist quand même. La fille, la balleuse du Zéleur, ça arrive avec la Brassière. Oui! Hein, Raymond? Ah! Puis il y a une pistule aussi, c'est un sein, hein? Il y a comme une tumeur. Ah! Je ne sais pas si je n'avais pas vu pour lui. Je ne me suis pas rendu là. Non, mais tu m'as dit « oui! » Mais tu ne t'en souviens pas. J'ai dit « il y a une pistule. » « Oui, c'est vrai! » Tu m'as dit ça, tu ne t'en souviens pas. Elle? Non, non, non. Le gars, le vieux écriste avec les gros seins. Ah oui? Mais là, c'est peut-être la qualité du nez. On dirait qu'elle aime ça. Des yeux de linge. Là, des yeux de linge. T'as réduit. Excellente bière, tes grands bois. Qu'est-ce que tu ferais avec son piste? Tu viderais ça? Je me suis dit que je t'avais dit quelque chose là-dessus. T'as lâché toi à midi. « J'y viderais ça! » Oui, mais ça, on parlait de rialbosser. Je ne vais pas éviter de me nommer. Je ne sais pas comment je vais le couper. Je voulais juste que tu te dises « oui, oui, j'y viderais. » Oui, oui, j'y viderais. Au pire, le bout de pistule. C'est genre je pense que c'est Jean Gab qui a dit « je pense que tout son talent est dans cette tétine-là. » Il ne faut pas y enlever. Son talent d'acteur est dans la tétine. Là, le monsieur, il dit « viens, je vais te montrer à nager. » Parce qu'il fait dire qu'elle ne sait pas nager. Elle dit « ah oui, parfait, je vais y aller. » Je vais nager. Il arrive sur le bord du quai. Il regarde l'eau. Il dit « check, il y a un gros poisson dans l'eau. » Il se penche. Elle lui donne un kick dans le cul et il tombe dans l'eau. Le highlight du film. Le highlight. Exact. Dans le foreshadow. On voit un Steels aussi dans le film. Oui. Il est planté. À la semaine même. OK. C'est dans le pied. OK, vas-y, là-haut. C'est le bout de « this is Sparta ». « This is Sparta » de 4e dimension. Un visionnaire, tabernac. Ce gars-là, c'est un génie. C'est un génie. « This is Sparta ». « This is Sparta » Évidemment, parce qu'on n'a pas vu la scène, elle raconte au complet la scène encore une crise de foi. Parce que c'est comme ça qu'il marche. Il faut... T'as parti puissé, là. Ouais, genre, tu sais. Puis là, un autre French malaisant. Un retour de pop. Oui, évidemment. Un autre French malaisant, les gars. Évidemment. Puis là, il dit « Va-t'en, va te baigner, et moi m'allais pêcher. » Dans le sens « Tiens la caméra, moi pêcher. » Exact. Ça sonne vraiment de même. Puis là, il y a un petit nœud de chemise. Oui, c'est Pat qui a dit ça. Je trouvais qu'il était passionné de Rogers. Oui, on dirait qu'il y a un petit nœud de chemise. On va le checker. On dirait. Un petit speedo. Un beau speedo rouge. Il pourrait faire plus de squats. Il est même en tabacro. C'est un petit criste de cuisse-tête. Oui, c'est red, 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 beaucoup de viande. Red, 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 ce petit Rogers-là. Bien red, bien tight. Qu'est-ce qui arrive pendant qu'il pêche? Il va pêcher le monsieur qui est tombé dans l'eau. Oui. À cause de la fille. C'est cocasse. C'est très drôle. En disant, « Hey, il y a un gros poisson bizarne. Qu'est-ce que c'est ça, là-donc? » « Hey, qu'est-ce que c'est un poisson et un poignet-là? » Ça se peut pas. Le vieux est en tabarnak. Il se pogne les deux et il fait la morale. Il fait toujours la morale. Non, trop, c'est pas ma blonde. Il dit, « C'est la loi du retour. Oublie pas ça. » La loi du retour. Le vieux, il est en tabarnak. Quand il est posé, il y a de la misère à en parler. Quand il est en tabarnak, c'est beau. C'est comme un alcoolique fâché. J'ai l'impression qu'il oublie le scénario et qu'il est en tabarnak pour le vrai. L'autre crie après. « Oublie pas ça. » « Moi, je le descends dans le bout du cul. » « Yes, sir. » « Yes, sir. » « Yes, sir. » « OK, je le dois le voir. » Là, tu sais, on voit, il est comme poigné au collège parce qu'il s'est fait pêcher. Il demande à Rogers de l'aider dans toute cette bataille-là et il dit, « OK, mais moi, t'anesthésier. » « OK. » Il prend une brique et il l'assonne et il enlève le genre d'hameçon qui était poigné. C'est tellement. tellement. Oui, une brique est sortie de nulle part. Il est sorti de nulle part. Oui, c'est ça. Ça fait quand il fait, ça fait un genre de doink. Tu vois clairement que la brique est molle. Oui, exact. Mais il y a l'hameçon dans le cou, pour vrai. Oui, mais il y a l'hameçon dans le cou, tu sais, c'est ça. Ça fera pas mal. Là, on est en train d'oublier de quoi de bien important. Rogers, au début du film, s'enfare, j'en serais balayeuse. Puis il gagne le pouvoir de la quatrième. Ça faisait longtemps. Tu vois si on n'avait pas eu cette information-là. On a oublié, ce qui s'en vient. On achève. Le film est pas mal fini. Les gars, on achève. Puis pour vrai, tu sais, mettons, on a compris tout ce qui s'est passé jusque-là. Puis là, on va rentrer dans une boutte. Un boutte que moi, j'ai appelée la cinquième dimension. Oui. Parce que je n'ai rien calissement compris. Dans le fond, on a on fait un petit retour sur les mafieux qui se parlent entre eux et qui disent, le boss a essayé de m'assassiner. OK, parfait. Moi aussi, je veux débarquer de l'organisation, blablabla. On met ça dans une boîte. Pourquoi ils sont comme au parc national, en camping, ces deux-là? Au début, on les voit dans la maison puis ils boivent. C'est vrai. Puis ils se retrouvent dans la nature. Parce que les mafieux, ils aiment ça, la nature, aussi. Comme en veston. Dan, t'as bien raison. C'est vrai, c'est bizarre. C'est un prétexte. On tourne là, on est en vacances, là, ouais, les mafieux. Exact. On tourne une scène, puis c'est là que ça va se passer. Puis c'est whack, parce que, tu sais, mettons, ils parlent, ils disent, OK, moi aussi, les deux disent qu'ils vont quitter l'organisation parce que ça n'a pas de bon sens. Ils se lèvent, puis ils s'en vont, puis ils disent, « Hey, j'ai quelque chose d'autre à te dire. » Ils se reculent, puis ils se rassoient. Ils disent, « Il vient de se lever. » Puis ils disent, genre, « J'ai fait comme un rêve bizarre. » Là, on rentre. C'est bizarre. C'est bizarre. On rentre dans la cinquième dimension de Rogers. C'est probablement la seule affaire dans le film qui a du sens. « J'ai fait un rêve bizarre. » Puis là, on bloque des séquences bizarres. Exact. Je veux juste savoir, Pat, si c'est aussi bizarre que ton rêve qui était fait hier. C'est quoi le rêve? Avec ta graine. J'avais rêvé que Yann Thériault me montrait sa grosse graine en riant de moi parce que j'avais un petit pénis. OK, c'est ça aussi. Il va falloir que je dise ça à Yann. Il va falloir que j'écrive à Yann pour lui dire. C'est réglé, là. On va le taguer dans la vidéo. C'est ça. Est-ce que je suis trop transparent? Non, mais j'ai... Tu as ouvert la porte. Tu m'as parlé, c'est correct. Ça fait du bien d'en parler, des fois. Ça, c'est ce quoi? C'est grâce à la bière. Des grands bois. Des grands bois. C'est une très bonne bière, d'ailleurs. Si vous perdez votre commandite à cause de moi, je vais vous trouver quelque chose d'autre. On est dans la cinquième dimension? Pas 20 piastres qui va changer, quoi que ce soit. On va se mettre à boire des petites bouteilles d'eau de congrès du livre à l'air. Merci, Patrick. Merci pour ces outils de jardinage. C'est ça. Mais tu sais, d'ailleurs, je vais en parler. J'en ai parlé. Il y a quoi de mieux qu'un cabanon pour afficher des outils de jardinage? C'est très bon. Hé, Chris de Montréal. Qu'il ne faut pas qu'il soit neuf, qu'il soit des vieux outils. Oui, oui, oui. Alors, tu sais, c'est quoi pour du cash, là? Ils peuvent être neufs en estime. Pour du cash, on va t'écochonner tes outils. Ben neuf. Je pense qu'ils ont des starters. Je suis capable de les utiliser. Je suis capable de les salir, par exemple. Les gars. Oui? On est dans la cinquième dimension. Oui, mais il est délé, estime. Dans la cinquième dimension, c'est tout le monde qui était dans le film sont déguisants pirates. Oui, en pirate Gwynn. Pirate. En tout des robes, c'est bizarre. C'est comme... Hé, point, c'est drôle-là. En tout cas, moi... C'est vrai. Regarde, pour vrai, j'ai déjà fini d'en parler parce que je n'ai rien compris. C'est comme avec le bateau de Matusalem. Qui est en arrière, oui, parce que c'était la grand-mère, dans le fond. Oui. Il y avait le bateau de Matusalem dans le fond. Oui, c'est le vrai. Oui, il y avait le village de Matusalem, oui. Oui, oui. Épain. Je ne savais pas. Un voyage dans l'inconnu et dans le temps. Pour les fêtes, offrez à vos enfants plus qu'une surprise. Mathieu Salève. Présentement à l'affiche. Pour vrai, je n'ai rien compris sur la cinquième dimension. Après ça, on revient. Rogers Normandin qui est assis pas trop loin de la cité d'énergie. On voit genre l'amphithéâtre qui est là. Puis là, il genre sur deux chaises genre de patio. C'est là que le film a gagné une couple d'années d'ailleurs. On a vu l'amphithéâtre, on a fait un coup trop hostie. C'est tourné l'année passée. Oui, c'est vrai. C'est vrai ça, ça. C'est la permanente de Rogers qui trahit. Oui, c'est ça, exact. Cris de permanente, pas clair. Moi, je ne réussis pas à trouver, même à ce jour, si ce gars-là porte une perruque ou si c'est ses cheveux. C'est frisé sur le top, c'est lisse en arrière. Puis il parle. Ça n'a pas l'air collé. Je sais, le frisé en avant, c'est vrai. Le reste, c'est de la greffe. On dirait que c'est le contraire. Puis il parle comme s'il n'y avait pas de dents, mais il y a des dents. C'est toi, un dentier. Je ne sais pas, il y a un homme qui parle. Non, mais en fait, je pense que c'est un langage... Shawinigan. Oui, je ne veux pas dire Shawinigan, mais c'est Shawinigan. C'est Hawinigan. Non, mais tu sais, tu regardes quelqu'un, c'est peut-être du préjugé, mais quelqu'un qui ne dira pas jamais, va dire Hama. Peu, c'est ça. Comme à Holiath. Très villageois, mettons. Même si Shawin, dans le langage, ça paraît là, quand on va rencontrer quelqu'un qui est un genre de farmer. C'est en français local. C'est quasiment un dialogue. C'est notre langage de sudiste, comme les hostessis. Oui, genre. Redneck, de fond de village. C'est un peu notre équivalent ici. Exact. Ben tu sais, ils ont des guns. Ils ont des guns, oui. C'est quand on arrive au bout qui s'en fâche dans sa balayeuse? C'est Rogers au tout début du film. Qui s'en fâche dans sa balayeuse. C'est au début. Mais à la toute fin aussi, parce qu'à la toute fin, on repasse tout le film à l'envers. Ah oui, c'est que c'est bon. Tu vois comme la scène finale avec sa blonde, disparaît, rapparaît, autre French malaisant. Le film Rewind. Oui. D'un bout à l'autre, tabarnak. C'est sûrement une erreur. Ce que tu disais avant tout, c'est sûrement à cause. J'ai dit sûrement qu'il a numérisé sa cassette, il l'a rembobiné. La personne qui a numérisé... Ah, justi, je viens de trouver. La personne qui a loué la cassette au Club Vidéo, parce que ces films-là étaient disponibles au Club Vidéo, a rembobiné la cassette avant de finir de numériser. Oui, c'est ça. C'est bon. Parce qu'on pensait que c'était comme une touche artistique, que ça reculait un peu et ça allait repartir. Mais non, c'est toute la film. Écoute, je l'ai vu le film. Il n'y a pas ça, une touche artistique. Le gars qui a rewindé en tapant, c'est un gibier de potence-là. La prison à vie, c'est un gibier de potence-là. Là, on n'oublie pas Rogers du Normandin s'enfarge dans sa balayage. C'est celui-là que j'aurai qu'on arrive. Il a son pouvoir de la quatrième dimension. Pour vrai, c'est un esti d'aventure, ce film-là. On dirait qu'il y a un genre d'histoire en arrière, la genre de légende sur Rogers du Normandin est aussi le fun que le film en tant que tel. Je pense que c'est encore plus fun pour nous autres vu qu'on vient d'ici. On vient d'ici. Chaungan des environs, toutes ses grands-mères. Je pense que tu viens. Non, non, la quatrième tortue. Moi, j'habite le village à côté du village de Rogers. OK. Parce que lui, il est de Saint-Georges-de-Champlain. Il est de Saint-Georges? OK. Il y a vraiment un genre d'attachement. Ce n'est pas du tout haineux nos commentaires qu'on a faits. C'est de l'amour. J'aime ça. J'ai aimé ça. J'ai passé vraiment un crise de bon moment. Pareillement. Moi, j'ai hâte de le réécouter. Oui, je le réécouterais. Il y avait des seins du monsieur St-Georges-de-Champlain, mais il est sûrement mort aujourd'hui. Il est sûrement, oui. Ils sont sûrement tout morts, sauf... Ah non, quand tu es trempé dans l'alcool la journée longue, des fois, tes organes restent vivants plus longtemps. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'ai quelques fun facts. Vas-y, vas-y. Le premier, en fait, je veux juste te passer la poc, en fait, Pat. OK, j'ai des fun facts. Un fun fact que je te passe la poc, mais tu as parlé que tu l'as déjà rencontré, dans le fond. Oui, je l'ai déjà rencontré. Il était un moment de ma vie où j'étais sérieux et je voulais investir dans l'immobilier. Dans le temps que je travaillais à Shawinigan, je travaillais dans le bout, donc, je voulais m'acheter un bloc. Puis je n'avais eu un... Je n'avais vu un passé qui était dans les budgets que je pouvais me permettre, soit à 45 000 $. Oui. J'ai dit, je vais aller le visiter. Puis quand je suis rentré, j'ai dit, tabarnak, c'est le décor de la quatrième dimension. Mais tu sais, je me disais ça juste comme... Je n'étais pas sérieux. Je fais comme ça. Ça ressemble à ça. Puis à un moment donné, je fais... OK, non, non, c'est Roger. C'est ça, tabarnak. Puis j'y parle de ça. Je fais comme... Je suis dans le décor de la quatrième dimension puis il m'a comme... Tu sais, il n'a comme pas tripé. Il a fait... Non, non, regarde. Je ne veux pas parler de tout ça. Il est devenu comme marabout un peu. J'ai fait... Oh, shit, OK. Puis finalement, c'était une espèce de place de marque. On comprend bien que je n'ai jamais acheté le bloc. Puis c'est en quelle année, ça, à peu près? C'est en quelle année? C'est peut-être en... Avant ou après le juillet de potence? Ah, c'est avant le juillet de potence. Pour vrai, j'aurais payé un loyer du décor de la quatrième dimension pour tourner nos épisodes si tu avais acheté ce bloc-là. Tellement. Ah oui, hein? Mais ce qui est le fun... Les films dans la cabana, c'est des gars qui tournent dans le décor de la quatrième dimension. Mais tous ces personnages-là, à un moment ou l'autre, je les ai vus, je les ai croisés, j'ai... Tu sais, ça s'est passé sous mes yeux sans que je le sache dans le fond, là. Ah, c'est-tu que c'est hot? Tu sais, ça fait que Rogers, je le voyais souvent, il était chauffeur d'autobus, ça fait qu'on voyait tout le temps l'espèce de momo de frisé à ce qui passait. Le gars... C'est pas dans ce film-là, c'est dans la chaîne de vie de Pierre Larouche quand il crée une volée au gars. Tu sais, il se bat qu'il y a un homme à un moment donné, là. Bon, mais ce gars-là, c'est un genre de soulon que tu vois encore au Petro-Canada grand-mère encore à ce jour. Il est là et il finit sa vie. Belle place pour se saouler. Ben oui, mais là, c'est un personnage que j'ai déjà croisé. Puis même quand on était enfant, on se disait, Chris, c'est des gens qui ont quelque chose. Ils sont spéciales. On savait pas qu'il y avait quoi. Mais tu sais, c'est ça. Aujourd'hui, on se filme. On a des doutes, ouais. Aussi, je voulais qu'on parle un peu. On a parlé souvent dans l'épisode de Gibier de Potence. Tu sais, Joël, tu veux-tu nous dire d'où que ça vient, ça, le Gibier de Potence? Ben, c'est Rogers, ben Roger, dans ce cas-là. Oui, c'est vrai. Le vrai, Roger Normandin dans la vraie vie et sa blonde de l'époque. Avec son chandette de loup, si je me souviens. Oui, oui. C'est un espèce de coton ouaté de chat, Nadia Lafontaine, qui était passé à Denis Lévesque. Puis ça, c'est comme un mime québécois parce que c'est par rapport à une situation vraiment étrange qu'il y avait un party, tout le monde était sous puis ils sont mis à lancer des couteaux sur une pomme sur la tête de la mère de Nadia Lafontaine. Puis là, son chum de l'époque de la mère qui est morte, il a lancé le couteau dans le cœur. C'est ce qui a été raconté à Denis Lévesque. Puis là, c'est tellement mal. Nadia s'exprime tellement mal que ça en est drôle. Ça fait pitié. Vraiment, c'est exactement ça. Ça fait pitié. Son acting dans le film, c'est ça. Elle m'a dit dans la vraie vie aussi. Qu'est-ce qu'il y a Anto? Tu trouves que je suis dur avec elle? Non, ça me fait rien. C'est ça. C'est carrément ça. C'est comme ça running gag. Ha, ha, ha. Jubier de potence. La prison à vie, ce gibier de potence-là. Denis Lévesque, je vous laisse le mot de la fin, Nadia. Qu'est-ce que vous souhaiteriez à cet homme-là? Au moins, la prison à vie, ce gibier de potence-là. OK, c'est clair. Nadia, je vous laisse le mot de la fin. Ça s'en vient le 15 juin. Ce sera la sentence. Qu'est-ce que vous souhaiteriez, vous? Au moins, la prison à vie, ce gibier de potence-là. OK, c'est clair. C'est vraiment drôle. Puis tu sais, l'entrevue est super dure à se tarder en plus. Alors, Nadia, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voulez dire... Alors, M. Lévesque, je vais prendre la parole si vous voulez bien parce que, comme on pourrait dire, ma conjointe, elle n'est pas à l'aise de parler, comme on pourrait dire. Moi non plus, mais au moins, je ne suis pas gêné de ça. C'est ça. C'est vraiment un mime québécois. Puis j'ai trouvé, on l'a dit au début de l'épisode, c'est vraiment difficile de trouver de l'information à savoir de double vérifier. Puis j'ai trouvé que dans le rapport officiel de l'incident de la mort de la belle-mère de Nadia, il y aurait eu... C'est sa mère. Sa mère. Oui, c'est la belle-mère de Rogers de l'époque. Il y aurait eu... C'est une beuverie qui est comme légendaire. Il y aurait eu 42 bières puis 121 de whisky cognac qui auraient été bues dans cette partée-là ou qui a eu la mort de la mère de Nadia. La moitié moins que les bières que j'ai bu ici. OK, on joue au couteau. Mais le meurtrier, d'après moi, c'est un des deux gangsters qui est dans le film. Ah, c'est vrai possible. Je pense que oui. Puis moi, la question que j'ai soulevée... Mais non, mais non. Mais c'est pas possible. La question que j'ai soulevée tantôt, c'est... Si, mettons, ce lançage de couteau-là avait bien tourné, est-ce que ce serait devenu un film? Je veux dire, est-ce qu'il était en train de tourner à ce moment-là? C'est une autre affaire comme, hé, laisse-moi t'allumer la cigarette avec mon gars, tu sais, tu sais. Ça aurait été malade que ça devienne un film qui tourne mal. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? C'est pas impossible. Tu l'as lâché dans le film en un moment donné de genre, justement, si c'était trompé de gun parce qu'on a des doutes que ça a l'air d'être des vrais guns. Il aurait pu tirer d'un gencive. Puis l'histoire à Denis Lévesque s'arrêtait. Rogers Normandin a tiré d'un dent à quelqu'un en filmé un film. C'est qui qui disait ça? Un de vous deux qui disait qu'une couple de semaines après, le gibier de potence est à Denis Lévesque. C'est moi. Rogers Normandin est retourné à Denis Lévesque. Rogers Normandin est repassé à Denis Lévesque et Denis Lévesque a lancé l'entrevue comme ça en faisant « Vous êtes passé il y a une couple de jours avec d'autres conjointes à propos d'une histoire farfelue. » Puis il parle. Une histoire après Cadabran. Une histoire après Cadabran. Puis là, Roger Normandin a eu comme une tribune dix minutes pour parler de ses films et ça se termine. En fait, ça se passe au moment du rachat de Juste pour rire où Juste pour rire achète les films de Rogers Normandin pour clipper des capsules puis mettre ça en ligne sur leur site. Puis Denis Lévesque dit à la fin de l'entrevue Écoute, je paraphrase mais il dit « Peut-être que vous allez vous mettre millionnaire avec ça. » Juste pour rire, on rachetait les têtes à claques. J'espère que si vous devenez millionnaire, moi j'ai donné l'idée j'espère que vous allez me donner une cote. Qu'est-ce qu'il y a en fait avec ça Juste pour rire à part... Il y a fait des réédits mais... En fait, je ne sais pas si tu avais l'intention d'en parler. Vas-y, vas-y, vas-y. Pascal Leureux, le réalisateur des dernières saisons des Pêcheurs et de la très, 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 très nice captation de Simon Leblanc. D'ailleurs, j'ai toujours voulu lui écrire pour lui dire à quel point j'avais trouvé ça vraiment cool. Je ne pense pas qu'il nous écoute mais si jamais il nous écoute, la captation de Pascal Leureux pour le spectacle tout court de Simon Leblanc vraiment s'accroche. Bref, Pascal Leureux, Simon Gravel qui était producteur sur le Mike Ward Show, c'est eux qui ont eu le mandat de remonter en de courtes capsules les aventures de Rogers Normandin. C'était diffusé à Juste Pourrir en direct à l'époque où c'était Pénélope McQuaid qui animait. OK. Oui, oui. D'après moi, il ne s'est pas mi-riche. Je ne penserais pas. Il chauffe encore des autobus. Bon, ça parle pas mal. C'est peut-être les chiens, effectivement. Mais j'aimerais, je souhaite qu'il fasse d'autres films en fait. J'aimerais ça qu'il continue. Un ultime film, peut-être. Oui. On a même eu un genre en tout cas, on se jasait. Il me semble que je le prendrais dans un court-métrage juste pour le faire revivre dans d'autres choses. Tu es dans la quatrième dimension. Qu'est-ce que tu es capable de faire d'autres choses avec ça? La quatrième dimension? Oui. Regarde bien ça. Hé, où est-ce que tu es? Où est-ce que tu es? Ben, quand je suis ici, au retoir à ton amour, tu ne me vois pas? Ben oui, je suis là. Je ne te vois pas. Ben oui, ben oui, regarde bien ça, elle verra pas l'aide. C'est vraiment drôle parce que là, c'est comme dernier. Ce n'est pas un fun fact, c'est que je veux juste introduire quelqu'un qui, ça se peut, qui accepte ou refuse ma demande. J'ai demandé à Mathieu Saint-Onge qui est un artiste multidisciplinaire du Québec qui est bien au fait des mimes québécois et ces trucs-là. Il y a un personnage, entre autres, qui fait que moi, me fait vraiment fucking rire, c'est Madame Cocoon. C'est le personnage que j'adore le plus au Québec pour vrai. C'est drôle parce qu'il fait juste tout ce que Paul doit faire. Sans être, ce n'est pas un personnage qui va sacrer, mais c'est tout le temps trop loin. Mettons, moi, ça fait vraiment rire. Bref, c'est un artiste peintre qui fait de la peinture et il fait beaucoup de peintures de mimes québécois. Il est vraiment hyper talentueux et il a fait des peintures de Rogers Normandin et de Nadia et je trouvais ça vraiment fucking cool. J'y ai écrit. On va voir s'il va avoir accepté ou pas de nous faire un petit message pour parler de Rogers Normandin. Bonjour, ici Mathieu Saint-Onge pour vous donner mes impressions sur mon écoute du film La quatrième dimension de Rogers Normandin qui est un film qui a changé ma vie parce que non, finalement, ça n'a absolument rien changé. Ça a été un défi de me le taper au complet. Déjà que je n'écoute pas beaucoup de films dans la vie, je n'écoute pas de séries, je n'ai pas Netflix, je ne vais presque jamais au cinéma. Je vais juste au cinéma quand j'ai une date et je n'ai presque pas de date. J'ai écouté ce film-là avec une date. Elle s'est endormie. Je pense qu'il a fallu que je finisse le lendemain. En plus, c'est la version longue que Simon Predge a mis sur sa chaîne YouTube. J'ai fait deux tableaux de Rogers Normandin. Je ne les ai pas préparés avant de faire mes affaires. Parce que ce qu'il y a de merveilleux là-dedans dans ce film-là, c'est que c'est Nadia Lafontaine et Rogers qui vraisemblablement sortent ensemble parce qu'il se french. Je ne sais pas à quel âge dans le film, mais le film commence quand même avec, dans le générique, la chanson Sweet Little Sixteen de Chuck Berry qui s'est rendue. Ça ne passe plus trop de nos jours ce genre de chanson-là. Mais ce qui est de merveilleux, c'est qu'il était encore avec Nadia Lafontaine 20 ans plus tard quand ils sont passés à Denis Lévesque pour parler de la fameuse histoire du lancer du couteau. Alors ici, ça c'est quand qu'ils s'en vont à l'exposition de Tron y vient! Oui, on y va! Ça c'est un de mes mais c'est ça ce que j'ai aimé du film, c'était surtout les costumes, le jeu des acteurs. Bon, je me répète un peu là. Je pense que j'ai fait le tour et puis j'espère que ça va pouvoir vous aider à bien décortiquer ce film-là. Voilà. Bonne journée. Moi, je tiens juste à dire, Jean-Gabre, je trouve ça vraiment nice que tu sois en congé de paternité parce que ça fait 12h10 qu'on enregistre. Ouais, cool! Regarde les gars, on va aller tout de suite, on va avancer. Je veux juste dire au départ, Roger s'enfarge dans sa balayeuse et a un super pouvoir qui est la quatrième dimension. Ensuite, nos notes, les gars. Juste rappelez nos notes, comment ça fonctionne. C'est de moins 10 à 10. Un moins 10 étant un anor, un navet qui nous a fait comme super rire. Jusqu'à présent, Joël, c'est quel notre film qui est dans le plus loin, dans le négatif? C'est Love and Elite. Love and Elite, genre de moins 8. Moins 9. Puis on était unanime pas mal. Ouais, moins 9. Vraiment un excellent nanor, ceux qui n'ont pas écouté l'épisode, allez-y, c'est vraiment drôle. Et un 10, on parle plus d'un film excellent. Un bon film. Shazam. Si vous ne parlez pas de Shazam. Shazam, c'est bon. C'est dégueulasse. Je suis vraiment haïs ce film-là. Mais c'est vraiment un excellent film. On parle souvent de Shazam Redemption, on dirait que c'est comme la seule référence de film où tout le monde est d'accord. Il faut dire qu'on passe pas mal plus de temps que tu as des mauvais films. Oui, exact. C'est ça nos notes. Pat, en tant qu'invité du Cabanon, je vais te laisser commencer avec ton... Moi, je donne un phare moins 8 sur moins 10. Nice! C'est un film que j'ai écouté plusieurs fois. C'est un film que je vais réécouter plusieurs fois. Je le disais tantôt en tant que joke, mais ce n'était pas une joke. La seule affaire que j'ai trouvé désagréable du film, c'est les sièges. Reviens-en, ça commence à revenir la salle. Au vrai, ce film-là, s'il y avait un screening dans une salle avec des amis, je suis sûr qu'on passerait un nostide bon 2 heures parce qu'il y a tellement d'erreurs, de défauts, mais en même temps, c'est tellement... C'est du calice de génie. Je ne suis pas capable de reproduire ça, moi. Honnêtement. Coupe! Ah oui! T'as raison, c'est la beauté de ces films-là. Essayer de les reproduire, c'est s'enligner dans le mur. Oui, absolument. Absolument. Moi, c'est ça. Moi, ça va être un moins vite. Cool! Parfait. Anthony? Moi, c'est un moins 7. Parce que vraiment, les boutes résibles sont très résibles, mais il y a quand même des longueurs. Sur 1h30, il y a des longues, longues, longues scènes. Possiblement que si j'avais vu la version, il y a une version de 50 minutes sur YouTube. La version que nous, on a écouté aujourd'hui est disparue de YouTube, si je ne me trompe pas. Je vais essayer de la retrouver. Je suis content de l'avoir ripé. Attends, d'ailleurs. La version de 50 minutes qui est une synthèse, possiblement qu'il n'y ait plus le fun. Possiblement qu'il n'y ait plus le fun resserré comme ça. Il répète juste deux fois au lieu de trois. Oui, c'est ça. Exactement. Je vais dire moins 7.5. 7.5, cool. J'ai eu moins 8 pour moi. Après, pour les mêmes raisons, moi, j'ai eu du fun à un screening, j'irais, mais il y a quand même des longueurs et je ne présenterais pas ça à n'importe qui. Ce n'est pas tout le monde qui pourrait avoir du fun. Nous autres, on aime ça, Ré, de ce genre de film-là. Le présenterais-tu à Denis Arcand? Non, je pense pas. Je pense que ça va devenir notre barème. On va se poser cette question-là. Le présenterais-tu à Denis Arcand? Peut-être que Denis Arcand, il aime ça. C'est vrai, je ne sais pas. Je ne le connais pas personnellement. C'est une question comme dans le film de South Park. Qu'est-ce que Brian Boltano ferait? Moins 8. Cool. Je le réécouterais. Oui. Toi, Jean-Gabriel Pottier, tu donnerais combien? Moi, je vais y aller vraiment fort. Moi, je vais lui donner un moins 9. Comme Love on a Leash parce que c'est comme le nanor québécois ultime. C'est comme Not The Room à nous. Oui. Dans les films québécois, on a fait Les Jeunes Québécoises qui n'est pas un nanor dans le même genre. On a fait Angelo qui n'est pas un nanor dans le même genre. Non. Lui, c'est vraiment un... Mais Papa est devenu un lutin. Papa est devenu un lutin. C'est parce qu'à la limite, techniquement, le film qu'on vient de voir est plus mauvais que Papa est un lutin. Je préfère apparaître un feu, le lunch, tout le kit au complet. Le char avec? Ben le char avec. C'est ça. Pour moi, c'est le film The Room québécois, à date, qu'on a vu dans le Cabanon et ça m'a vraiment plu malgré le fait qu'il y a vraiment des longueurs. Les longueurs sont souvent dues à des... The Room est comme ça aussi. Exact, mais il y a des répétitions qui font que c'était long. Dans le livre, les répétitions, ça reste aussi mauvais mais un peu plus drôle. Ça enchaîne plus vite. Pour moi, en tout cas, pour un film québécois de ce genre-là, moi, je donne le moins neuf. Moi, sans longueur, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. La revanche de Samson n'est pas bien bonne. Ben, à la fin. Oui, mais en même temps, il était tellement rythmé au début que ça marche. Oui. Il y a une longueur, c'est genre les 45 dernières minutes. Juste une. Il y a juste une longueur. Juste une longueur. C'est une joke, c'est malade, la revanche de Samson. Avez-vous un autre truc à rajouter, les gars? Je pense que c'est le temps de closer l'épisode qu'on tape depuis deux heures à l'épisode le plus long. J'aimerais ça que Rogers fasse un autre film. À un moment donné, il sort de Nowhere et qu'il fasse comme Chris, aujourd'hui, on arrive, on fait bang, on fait ça. C'est le tabarnak. En plus, il y a tellement de possibilités maintenant parce que tu peux avoir une... Probablement que ça coûterait moins cher aujourd'hui de produire ce qu'il a fait à l'époque. Ah, certainement. Avec une petite caméra. Tout le monde peut avoir un téléphone puis filmer. En tout cas, j'aimerais vraiment, pour vrai, c'est pas méchant, j'aimerais vraiment ça voir un nouveau film de Rogers Normandain. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, les gars, moi, j'aimerais ça revisiter un autre oeuvre de Rogers. Moi, j'ai eu du fun. On réinvite-tu Pat pour le faire? La chaîne de vie de Pierre Larouche. Ça n'a pas quitté trop cher de Viège, je vais aujourd'hui. Parfait, oui. Ou j'aimerais bien le prochain coup ici. On va donner de la bleue. Ça va, Anthony? Oui, ça va. OK. Je prépare la finale grandiose. Parfait. 3-4. Ah! Et c'est tout pour cet épisode des films dans le cabanon qui, en tout cas, à date, en termes d'enregistrement, c'est notre plus long à savoir qu'au montage final que ça va donner... Le plus court. On enlève les rottes de Pat. Il reste une demi-heure. C'est ça, exact. C'est super cool. Merci, Pat, d'être venu. Ça me fait vraiment vraiment agréable. Merci, Biloubi. Biloubi. Ça me fait vraiment plaisir. C'est toujours un plaisir de venir nous voir, les amis. Une prochaine fois, on va s'étopper aussi. Tu nous as un peu spoilé qu'on allait changer des trucs dans le cabanon pour la prochaine saison. Mais on va s'arranger pour la prochaine fois que tu répètes pas plusieurs fois que t'étais pas confortable assis. Mais non, je suis pas confortable. Et vous autres non plus. Mais non! On va s'arranger pour spoiler tes prochains projets. Mais on est quand même plus confortable que chez Pierre-Bruno Rivard. Ah oui! C'est ça que tu parlais du bordel. Je te disais « C'est un peu le bordel dans ma cave. » Hé, Pébé, en tout cas, c'est plus propre dans le cabanon que chez vous. Ouais, une chance que le monde ne va pas. C'est plus propre ici que chez Rogers Normandin avec la balayose qui traîne à terre. C'est vrai. C'est juste un enfer à la tête, c'est dangereux. Ouais, mais en même temps, tu gagnes un super pouvoir. Ouais, ouais. Puis il y a des beaux pots de margarine. Exact. Hé, merci tout le monde de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. C'est super apprécié. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur les YouTube et aussi sur pas mal toutes les plateformes de podcasts qui existent. Si jamais vous êtes sur une plateforme qu'on n'a pas, juste à nous le dire, on va travailler là-dessus. Jean-Patreon. Jean-Patreon. Non, Patreon, pas tout de suite. Mais on y pense. Bientôt. On y pense. N'hésitez pas à aimer, à partager puis commenter aussi. C'est super cool d'entendre aussi vos suggestions. Et je veux souligner encore une fois les grands bois qui nous fournissent cette excellente bière puis aujourd'hui avec la bière à défigie de la quatrième dimension. Pat qui a aimé les bières des grands bois. Moi, j'ai aimé les bières des grands bois en général. Pour le vrai, c'est vraiment des bonnes bières. Nice. On va te réinviter mais la prochaine fois, on va demander aux grands bois qu'ils nous fournissent une caisse de plus pour être sûr que t'entend à yasser. Ça me prendrait un baril juste à côté de moi avec une paille qui va être correct. Je serais pas obligé de me lever. Il y a des petits sacs d'exercice. Les carmeaux d'air qu'on va faire de même. Ben les gars, c'est fini. Merci tout le monde. Juste une question, ça vous tente tout seul avant l'espoir! Fais-moi ça, c'est un décor. On décor. On décor. Momoi, la prison à vie, c'est un giguil pendant ce-là.